Bonjour à tous, je sais que vous avez hâte de passer à l'émission, mais je profite de cette introduction pour remercier mon partenaire Oli, qui m'accompagne depuis déjà plusieurs mois. C'est grâce à ce genre de soutien qu'on peut continuer de produire l'émission, donc merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Oli, c'est une marque de boissons composée de plusieurs gammes. Vous avez des iced teas, mais également des boissons énergissantes et aussi des produits d'hydratation. Les avantages d'Oli, c'est que c'est plus écologique, car il y a moins d'emballage, un pot, c'est l'équivalent de 50 canettes, par exemple. C'est plus sain, car il n'y a pas de sucre, pas de taurine, et les arômes et colorants sont naturels. La dernière fois, je vous avais parlé du pack découverte en guise de porte d'entrée. Cette fois-ci, je vais vous conseiller le pack starter Deluxe. Cela permet d'essayer tous les best-sellers d'Oli. 40 portions sont inclus, ainsi qu'un shaker, et ça permet de découvrir les gammes énergie, iced tea ou hydratation. La livraison est gratuite, donc si vous avez kiffé les produits, je pense que ça peut être une bonne solution, d'autant plus qu'actuellement, c'est passé à 49,99€ au lieu de 69€. Et j'ai un autre bon plan pour vous, car en plus de ces 20€ de réduction, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir 5€ de réduction supplémentaire. Il suffit d'entrer ZAC5 lors de votre commande. Encore merci à Oli pour leur soutien, et je vous laisse sans attendre avec l'émission. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ZAC en Oli, 14ème épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier de l'année en 2024. Nous avons fait un épisode la semaine dernière à une date un peu inédite, voilà. Avec Irvine Engapet, on avait pu parler de volleyball, et cette année, on démarre très fort, parce que c'est quelqu'un que vous m'avez beaucoup réclamé, et dont l'annonce a ravi la plupart des gens. C'est simple, en moyenne, ça fait des audiences correctes, d'accord ? Mais ce n'est pas non plus la folie. Là, dans le chat, avant même qu'elle se soit lancée, il y avait 1000 personnes. C'est quand même dire à quel point cette communauté a un pète au casque. Mais ça fait quand même super plaisir, parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne de cette communauté, le CEO, monsieur Arthur Pertikos. Arthur, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, je suis venu avec tous mes fous dans le chat, j'espère qu'ils sont en forme aussi. Ils sont en grande forme. Normalement, ils sont en forme, surtout au début, ils sont bien. Ah là, ils sont complètement chauds, là ! Tu les fouques pendant 40 minutes d'attente, et tu relances ensuite le compteur, normalement ils sont bien, là. Tu vois, les 10 minutes de waiting screen et tout, machin, là, ils sont refaits, là. Ça va, t'as la forme ? Écoute, ça va bien. Un peu fatigué, parce que j'ai charbonné, là, les deux dernières semaines. Mais bon, comme d'hab', on va dire. Ouais. Mais ça va, franchement, je suis content. Début d'année, plein de perspectives. Puis, il y a bientôt des choses qui se lancent, qui donnent envie. Ça régale, ça. J'ai hâte de voir. Bonne fin d'année, là, ce week-end, tout ça, machin, c'était cool. Ouais, c'était cool. On a déménagé à Paris, emménagé à Berlin. Donc, il y a pas mal de trucs. Et puis, moi, petite perso, ça va. Magnifique. Oui, tranquille, tranquille. Déménagement, c'est quoi ? C'est dans les cartons, les trucs, comme ça, là ? Ouais, c'est ça. On a tout déballé aujourd'hui. C'est la petite surprise pour les collaborateurs, collaboratrices qui arrivent. Normalement, t'arrives, premier jour de l'année, tranquille, on se retrouve au café, on parle, machin. Et là, il y avait Arthur devant la porte. Toi, tu déballes ça. Tu peux décaler la table, là, machin, machin. Ils se sont dit, putain, elle est ouf. Ils ont pu prendre leur café à 11h30, une fois que tout était déballé, les pauvres. Ils se sont dit, j'avais pas signé pour ça. Après, c'est la carmine, tu vois. Pour le coup, ils peuvent pas... C'est le jeu. C'est comme ça. On est dans cette période-là. On est dans ce moment-là. Il faut taffer. Et je pense que l'année démarre bien comme ça. Comment est-ce que t'appréhendes un peu ce genre d'exercice ? Un peu interview, long format comme ça. Est-ce que t'en as déjà fait ? Est-ce que t'es habitué ? Est-ce que t'as une crainte peut-être ? Oui, j'en ai déjà fait. Moi, j'aime bien parce que je préfère les long formats que les cours. Parce que les cours, tu sais, quand t'es CEO, t'es toujours un peu dans des éléments de langage, ce que tu dois partager. Le long, ça permet de plus se révéler aussi qui on est et la vraie vision des choses. Puis je connais pas les questions à l'avance. C'est vrai. Je demande jamais les questions à l'avance. Je demande jamais que ce soit coupé ou très, très peu. Sauf quand je me rends compte que je me suis mal exprimé, mais ça m'arrive très rarement. Donc non, moi, j'aime bien. Je suis plutôt à l'aise et puis je me sens en confiance ici. Donc je pense que ça va être sympa. Ça fait plaisir. Je témoigne parce que genre, il m'a dit, moi, je veux pas savoir les questions. Tu poses ce que tu veux, tu parles ce que tu veux. C'est à moi de m'en sortir après. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Et donc du coup, on va commencer le classique. La question qui va démarrer cette émission. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Arthur Perticoz. J'ai 33 ans. Bientôt 34 en mars. Je suis né à Paris dans le 11e. Mais j'ai grandi d'abord dans le 18e, à Aubervilliers. Puis dans le 18e, pas très loin de la Goutte d'Or. Entre la Goutte d'Or et Clignancourt. Enfin, à Porte de la Chapelle plutôt. Et ensuite, on est parti en banlieue avec ma mère. Je suis revenu à 18 ans chez moi à Paris. Le bon vieux Paris 18. Ouais, le Paris 18. Et puis ensuite Paris 10. Mais le 10e et le 18e, c'est vraiment là où je me sens chez moi. La Goutte d'Or, Montmartre et tout. C'est une ambiance quand même. Ouais, alors c'est plus entre la Goutte d'Or et Porte de la Chapelle. Mais en vrai, c'est plutôt cool, je trouve. Mais ouais, moi j'ai besoin d'endroits où on voit de tout. Et il y a de tout. Je ne suis pas du tout dans... Évidemment, il y a une gentrification. C'est de mieux en mieux. Peut-être de plus en plus cher. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait de la diversité. Et je n'ai pas envie d'être dans une bulle. Genre le 16e, je ne peux pas. Ce n'est pas du tout moi. Ce n'est pas mon Paris. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas de là d'où je viens. Donc voilà. Tu as vécu quand en région parisienne ? Oui, j'ai vécu quand en région parisienne. J'ai fait quelques voyages pendant mes études. J'ai vécu à Singapour aussi. Magnifique, ça. Sinon, oui. Et en Allemagne aussi. Et justement, pendant des études, tu as fait quoi ? Alors, les études, c'est un peu long. Donc, j'ai eu le bac économique et social. Mention très bien. Oh, bel élève ! C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, j'étais en prépa, droit et économie. Et c'était une prépa un peu spéciale puisque je faisais à la fois la classe préparatoire. Donc là, on travaille, on t'apprend des tonnes de trucs et tout. Et en même temps, j'étais à la fac. Fac de droit et fac de économique et social. Donc, j'ai fait beaucoup de sciences humaines. Et après, j'ai été dans une école qui s'appelle le CELSA, qui est une grande école de communication et de journalisme. Ok. J'ai fait aussi Sciences Po Paris. Donc, j'ai un double master. Enfin, j'ai deux masters de ça. Et j'ai aussi un master 1 de droit. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'études. J'ai beaucoup parallélisé. J'ai fait plein de choses. Et moi, ce que j'ai toujours kiffé, c'est la diversité, le fait d'apprendre des trucs très différents et de voir comment tu peux connecter les trucs les uns avec les autres. Et ça, c'est assez chouette. Est-ce que la prépa, droit, comme tu disais, écho, tout ça, machin, c'est aussi dur que ce qu'on en dit, ce que ça en a l'air ? Est-ce que tu as tapé l'école, les moments difficiles, les 4 sur 20 dans ta gueule et tout ? C'était comment ? Alors, un petit peu. Mais moi, je suis tombé dans une prépa qui était vraiment humaine. Donc, l'avantage, c'est que justement, il n'y avait pas trop ça. Ils n'étaient pas là à te massacrer pour voir si tu vas tenir le choc, comme ça arrive ailleurs. Mais oui, il y a une charge de travail qui est démentielle. Je pense que j'ai appris à travailler là-bas. Avant, honnêtement, même si j'ai eu des bonnes notes, je ne foutais rien. En fait, j'étais le genre de mec, si je peux avoir 13 en foutant rien, pourquoi je vais me prendre la tête pour avoir 15 ? Bon, c'est toujours comme ça. Mais donc, en fait, quand tu es comme ça, c'est plutôt que tu es à l'aise. Donc, j'avais tout le temps ces notes-là parce que justement, ma mère, tu vois, elle n'en pouvait pas. Elle n'en pouvait plus, quoi. Et donc, elle voyait toujours le potentiel. Donc, elle a dit, tu vas en prépa, tu vas là. Et après, ça a été cool. Tu avais des parents un peu exigeants sur ça ? Ou genre, ça allait, ils étaient un peu... Mon père, très light. Très, très light. Très cool. En toute façon, moi, j'étais nul à l'école. Donc, si tu es nul, tu éconnes juste comme moi. Ce n'est pas grave, digne de son père, quoi. C'est ça, un peu dans l'esprit. Tu vois, tu es l'héritier au fond. Et ma mère, non, c'était... Tu as tout pour réussir. Donc, si tu échoues, c'est de ta faute. Donc, tu vas réussir. Ok. Genre, clair. Mais pas méchant, tu vois. Juste en mode... C'est le cap. Ouais, en fait, tu as de la chance. Donc, si tu as de la chance, tu dois tout donner pour ça. Parce qu'on sait d'où on vient. Et cette chance, tout le monde ne l'a pas eue dans ma famille, quels que soient les côtés de ma famille. Donc, toi, tu as la chance. Donc, vas-y, tu fonces. Et du coup, avec toutes ces masters dont tu nous as parlé, tu as fini les études à quel âge ? Tu as fini sur le tard ? Ou alors, est-ce que tu as quand même fini à un âge, entre guillemets, raisonnable, normal ? J'ai pas mal allongé, en fait. Parce que comme je parallélisais, je pouvais, par exemple, ne pas rendre les mémoires de fin d'études au bon moment. Ok. Donc, j'ai vachement allongé. Et puis, je travaillais. J'avais déjà créé des boîtes en parallèle, en plus. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fini, au final, assez tard. Et même Sciences Po m'a même aidé pour que j'ai le diplôme à la fin. Parce que je ne passais pas le test d'anglais final. Et à la fin, ils t'ont dit « Vas-y, s'il te plaît, fais-le. Parce que là, on n'en peut plus tous les ans. On te revoit, là. Mais il faut juste que tu passes ce putain de test. » Il faut conclure, monsieur. Voilà, il faut terminer. Maintenant, il y a un moment qui est bon. Tu vas passer trois ans en dernière année. On s'en fout. Tu as un truc à faire. Et donc, voilà. Donc, je pense vers, allez, 23-24. Ok. Bon, ça, au final, 23-24, ça ne fait même pas quasiment... Non, je pense que c'est 24-25 ans. En vrai, je ne pourrais plus te dire. Dans ces eaux-là. Mais dans ces eaux-là, oui. Est-ce que la prépa, ça t'a aidé un peu ? Tu l'as abordé vite fait, mais avoir une certaine discipline, une méthodologie, une manière de bosser. Est-ce que c'est vraiment... Ça, on l'entend souvent, tu sais, quand ça parle de prépa. Complètement. Je pense que, déjà, quand tu parallélises, ce qui était un peu mon cas, c'est que là, tu vas à la fac, en même temps, tu es en prépa, donc tu dois apprendre des choses très différentes et tu dois t'adapter parce qu'évidemment, un contrôle de prépa n'est pas un contrôle de fac. Ça n'a rien à voir. Et donc, tu dois vraiment savoir quoi apprendre quand et pourquoi. Et donc, je pense que, vraiment, l'apprentissage, c'est... Il faut travailler beaucoup, mais il faut travailler intelligemment, ce qui est très, très différent. Et de base, moi, je suis un énorme flemmard. Et donc, c'est toujours la méthode de comment tu peux avoir le plus en faisant le moins. C'est vrai que les flemmards dominent le monde, je trouve. C'est le classique, là, qui disait, ouais, si je devais aller demander une solution à quelqu'un, j'irais lui demander un flemmard parce qu'il trouverait la moyenne de le faire. Ah, c'est sûr. J'en connais certains. C'est vraiment le très haut niveau qui l'appelait Mardise. Je ne vais pas les citer, bien sûr, même si le chat les reconnaît quelques-uns. Mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce que, juste, ils veulent le moins de temps possible. Et donc, ils trouvent des solutions tellement créatives que ça marche. Tu as des petits loisirs à côté de l'école ? Est-ce que tu avais des passions, des choses comme ça ? Il y en a, ils ont fait du foot. Il y en a, ils ont fait des machins, des trucs. Est-ce qu'il y avait un truc pour toi ? Les jeux vidéo et l'e-sport. Donc, regardez que ça, que ça, que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quels jeux vidéo ? Moi, j'ai beaucoup joué principalement à FIFA de base et ensuite à tous les jeux un peu de gestion. J'aime bien genre Roller Caster, Football Manager. J'ai tué le jeu, mais tous les ans, depuis que j'ai, je ne sais pas, peut-être 13, 14 ans. Un squatter d'effet, donc. J'ai tué FM. À l'époque, ça s'appelait L'Entraîneur. C'est vrai. Et donc, j'ai tué le jeu. Et ensuite, je me suis mis un petit peu à LOL, mais j'étais éclaté. Après, moi, de base, j'étais plus jeu console que jeu PC. OK. Mais après, j'ai joué honnêtement à tout. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mes parents m'ont vachement un peu soutenu dans ça, si tu veux. Et donc, j'avais la chance d'avoir des consoles, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Ouais. Mais bon. Xbox, PlayStation. Ouais, mais même Nintendo 64. OK. Ça a commencé tôt. Et donc, ouais, j'ai joué à tous les grands classiques. Mais le vrai kiff, c'était de se retrouver avec des potes. Et tu vois, tu branchais quatre Xbox ensemble et tu jouais à Halo. Donc, on allait dans un appart d'un pote qui avait beaucoup de place et il avait soit des voisins du dessus ou d'un dessous qui prêtaient des télés et on branchait avec des câbles à l'époque, tu vois, l'ancien quoi. Et on branchait les Xbox ensemble pour jouer à Halo et c'était exceptionnel. Oh là là, t'as connu donc cette période Halo exceptionnelle. Moi, j'ai commencé avec le 3. Peut-être le 2. Non, le 1. Halo 1. À l'ancien. Non, c'était vraiment exceptionnel. Et pour le coup, c'était fou, tu vois. Et c'est à partir de là que je me suis mis beaucoup au multijoueur d'ailleurs. C'est Halo qui m'a lancé sur le multijoueur et ensuite le multijoueur en ligne et puis c'est comme ça que ça a démarré. Après, sur cette période de prépa, j'ai évidemment moins joué parce que j'avais moins le temps mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup poncé les jeux vidéo et quand je ne pouvais plus, c'est là où je me suis mis beaucoup à Twitch en fait. Ok. T'as parlé de League of Legends. Dans le chat, j'ai cru lire un petit Le Villain Mort de Kaiser. Alors oui, mais... Effectivement. Quelle est cette référence ? Alors, comment dire ? Malheureusement, les gens sont au courant de mon niveau assez pathétique. Pathétique, on peut le dire. Je suis bronze. Je ne sais pas, je suis bronze avec un Mort de Kaiser qui, voilà, il met des gros coups de masse et bonne chance. Soit ça tape le mec, soit ça tape à côté, bonne chance. La réalité, c'est que ce que les gens ne savent pas encore, c'est que là où je suis vraiment à mon sens bon, c'est-à-dire bon pour moi, je ne suis pas un bon joueur, mais je suis meilleur qu'avec Mort 2, c'est Nautilus Support. Là, je vais hook mais comme un malade. Et je joue de manière tellement agressive que ça passe. Honnêtement, tu vois, et là, je suis sûr, par exemple, je suis à 72% de winrate cette année sur Nautilus avec 35 ou 40 games. Ah ouais, solide ! Non, tu vois, mais... J'allais dire le vilain Nautilus qui hook avec son hic-tac, t'as le R et tout. Mais le Mort de Kaiser, quand je le sors, attention, les dégâts. Et minute 10, en général, le chat en jeu s'enflamme parce que soit je suis à 0-4, soit je suis à 4-0, il n'y a pas de... L'un ou l'autre ? Non, en stab, c'est tout. Et niveau eSport, vu que tu disais que tu avais aussi joué à FIFA, des trucs comme ça, ça a été quoi les premières licences que tu as commencé à suivre niveau eSport ? Moi, c'est plutôt LOL, en fait. Enfin, StarCraft puis LOL. FIFA, je n'ai jamais trop pris sur la partie eSport. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je trouve que FIFA en eSport, même si c'est un jeu qui marche et ne se pas dire que la Carmine n'ira jamais en eSport sur FIFA parce que je les connais. Ils interprètent déjà. Ils n'aiment pas FIFA, donc vous ira. Mais je trouve que la passion... En fait, quand ça se rapproche beaucoup du sport traditionnel, la puissance émotionnelle du sport traditionnel reste supérieure à la puissance émotionnelle même une finale de Coupe du Monde de FIFA, tu vois. Je trouve que malgré tout, un match de Ligue des Champions, ça envoie, tu vois. Il se passe un truc particulier et donc c'est pour ça que pour moi, c'est moins quelque chose qui me stimule. Tu vois, je vais préférer par exemple Rocket League qui, je trouve, se rapproche beaucoup plus d'une puissance émotionnelle digne du foot où à la dernière seconde, tu te demandes est-ce qu'ils vont marquer, est-ce qu'on va revenir, etc. C'est vrai. Donc, je trouve que c'est un peu différent. En 2017, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, quand Rocky est champion du monde, c'est vrai que ça a été joli à voir pour ceux qui avaient suivi à l'époque mais c'est vrai que le FIFA eSport, ça ne fait pas, enfin moi, personne, moi, ça ne me fait pas spécialement. C'est quelque chose que j'aime moins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est juste moins mon style de jeu. Moi, je préfère les jeux multi déjà, je trouve que c'est exceptionnel et puis non, League of Legends, c'est génial. Mais tu vois, je vais regarder le TI de Dota, je ne comprends rien à Dota mais le TI, je vais le regarder, je vais regarder les finales de Counter-Strike. En fait, tous les jeux, je vais essayer quand même de regarder les finales depuis, ça fait longtemps que j'essaye de faire ça parce que je kiffe en fait. Donc Starcraft 2, LoL, un troisième peut-être ? Je ne pourrais pas, je pense que moi, j'ai toujours bien aimé Rocket League mais je pense que j'ai vraiment commencé à adorer Rocket League avec la Carmine, pas la Carmine en tant que CEO, la Carmine en tant que spectateur. Je trouve que ça a apporté une puissance émotionnelle mais moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé du LoL. C'était principalement ça, le jeu que j'aimais regarder en eSport. Après, multi-gaming sur la partie Twitch en tant que spectateur. C'était la S2, la S3, genre EU-LCS ? Je pense que j'ai commencé à regarder un petit peu en S3 et ensuite, à partir de S6, S7, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pensé. En fait, il y a eu des hauts et des bas parce qu'avec tout ce que j'ai dû faire, il y a des moments où juste t'arrêtes et puis je ne sais pas, il y a des patchs qui étaient un peu pourris ou il y a des trucs où j'étais moins pris dans l'émotion. Je comprends totalement saison 5, même en fin d'année avec les Juggernaut, où globalement, ça swappait les lanes à un moment. C'était toujours à le même moment dans la même game. Ensuite, ça se tabassait pendant 40 minutes pour finir sur un H-Shore, le fameux N-Shore dégueulasse où en gros, c'était un coin flip et là, tu disais, bon, toutes les games, ça swappe. 50 minutes de game, 6-2 au score. Exactement. Il y a un moment où juste, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais faire autre chose. Quand tu étais à l'école, tu disais que tu avais déjà lancé un business à côté. J'avais entendu justement une autre de tes interventions. Tu disais que tu avais eu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un rôle dans un BDE, des choses comme ça. Est-ce que c'était déjà une volonté entrepreneuriale de gestion de management ou alors c'est juste, bon, il faut choisir un truc, on est à l'école, on fait un peu les débiles, donc du coup, vas-y, BDE, c'est logique. En fait, je pense que plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il y a un lien dans tout ça. Tu as même le fait de kiffer Football Manager, par exemple. Quand tu joues à Football Manager de 13 à 25 ans, est-ce que c'est surprenant qu'à 32, tu te dises, putain, ouais, si je peux être CEO de la Carmine, j'y vais, tu vois. En fait, il y a quand même un lien dans tout ça et donc je pense que non, déjà, moi, j'ai toujours aimé les trucs d'équipe. C'est-à-dire que ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir une équipe. Je n'ai jamais, par exemple, fondé d'entreprise ou géré d'entreprise seul et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. L'esprit d'équipe, le fait de se dépasser, de faire des choses ensemble, c'est quelque chose que j'adore et je pense que ça a toujours été un point commun. Le BDE à l'époque, donc c'était au SELSA, c'était avec des potes. Il y a toujours eu ça de faire ensemble. Je n'ai pas du tout envie de faire des choses tout seul. J'aime moins. Ouais, j'ai bien aimé sur ce sujet-là, dans le podcast Rue et Cite, tu avais dit s'il faut gagner 5 millions à 5 et donc du coup les partager ou alors 2 millions tout seul, je préfère le 5 millions à 5 pour le partage, pour l'aventure que ça apporte. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand je pense à ce que j'ai pu faire, je me souviens des bons et des mauvais moments, mais surtout des relations humaines et de très loin et des bons moments partagés, mais aussi des mauvais moments partagés, mais en fait, c'était ensemble et bien plus. En fait, le chemin compte beaucoup et je crois que c'est quelque chose qui moi me stimule ou en tout cas, c'est dans ça que je me sens bien et à la Carmine, je me sens bien pour ça d'ailleurs. Et à cette époque, tu as du coup pu lancer ta première entreprise, c'était une boîte un peu événementielle qui visait à organiser des soirées, aider, des choses comme ça. D'où est venue l'idée ? Et du coup, c'était aussi avec les amis du BDE, c'était comment cette première entreprise ? Elle s'appelait comment ? Alors, ça s'appelait Omnis Event à l'époque et en fait, Omnis, franchement, c'est parti d'un postulat hyper simple. On était donc au BDE de l'école en question et on s'est rendu compte que c'était un peu fouillis les relations entre les BDE et les associations étudiantes et donc on s'est dit nous, on va tenter notre chance mais aussi en apportant une dose de conseil. En fait, dans cette première boîte, je vois pas mal de choses qui se sont retrouvées dans d'autres boîtes. Déjà, il y a l'idée de on découvre un problème mais genre vraiment là, tu vois, c'est comme tu me dis putain, elles collent pas mes fiches. Attends, tu vois, si ça se trouve, je vais créer des fiches qui collent, j'en sais rien. Et c'est vraiment venu de ça, d'un constat très basique. Ensuite, il y a le côté avec une team, avec une partie des gens que je connaissais et ensuite, il y avait ce côté de ok, mais on ne va pas faire comme tout le monde et donc on a créé un site qui permettait aux dirigeants d'associations étudiantes de trouver des conseils sur comment gérer des problèmes juridiques, administratifs, comment trouver des sponsors et tu vois, on a créé ça. En vrai, ça n'a pas servi à grand chose parce que voilà, mais ça a permis de faire un petit peu différemment mais très vite en fait, on a arrêté parce que ce n'est pas quelque chose qui était très stimulant intellectuellement et bon, ok, c'est cool et ça m'a aidé à payer mes études en vrai donc c'était chouette mais très vite, on a voulu faire quelque chose de plus grand et avec une partie de cette équipe-là, on a lancé la boîte d'après qui est celle qui a beaucoup mieux marché qui était vraiment une start-up qui s'appelait déjà de base Le Dej, une plateforme de restauration à emporter un peu comme Deliveroo aujourd'hui mais à l'époque Deliveroo était juste à Londres et c'est devenu ensuite une boîte qui s'appelle Wind qui est devenue un gros truc de logiciel. Alors, on va en discuter mais tu as quand même dit un truc intéressant c'est que tu as pu payer tes études grâce à Omni7 donc ça a quand même eu son succès d'estime. Oui, alors après l'avantage quand tes parents ne gagnent pas alors mais honnêtement j'ai eu de la chance mes parents mais ils ne gagnaient pas assez pour que les écoles soient très chères. Par exemple Sciences Po j'étais dans la partie qui payait le moins donc l'avantage c'est que ça ne coûtait pas non plus des centaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros pas du tout Oui, c'est pas à revendre mais tu vois ça a permis que mon père qui ne gagnait pas beaucoup et qui se saignait pour m'accompagner dans mes études puisse me donner un petit peu moins tu vois ou en tout cas ça compense C'est le truc pour être pas vraiment à la fin à l'arrache donc ça a beaucoup aidé et ça m'a aussi appris à me gérer tout seul moi mon objectif c'était le plus vite possible de ne pas avoir de dire à mon père c'est bon c'est quoi ? Arrête parce qu'il ne gagnait pas tant que ça et je voulais vraiment arrêter c'était une obsession pour moi de pouvoir arrêter d'être indépendant c'est même pas être indépendant c'est de ne plus leur rajouter ce poids sur les épaules ce qui est un tout petit peu différent Ok mais c'est un bel objectif surtout du coup comme tu disais quand t'as des familles qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés un père qui ne gagne pas beaucoup et tout c'est toujours mieux si ça lui allège quelque chose et que son salaire peut te permettre en vrai ça allait parce que je ne veux pas faire je sais qu'il y a cette tentation toujours de faire le poverty check pour être sûr que moi j'ai souffert et tout en vrai ça allait mais c'était quand même un point important et notamment pour mon père qui est un indépendant et vendeur de journaux tu ne gagnes pas beaucoup avec ça donc pas assez en tout cas quand tu dis le poverty check ça me fait penser à Victoria Beckham qui disait qu'il a été working class et puis David Beckham qui lui a dit ton père il venait te chercher en pêle de l'air qu'est-ce que tu ouvras un compte working class voilà c'était pas mal ça mais je crois qu'il a refait une blague avec ça il n'y a pas de temps mais ça c'était bien marrant avec justement une partie associée tu l'as dit tu as lancé une seconde boîte Wind qui est ton premier succès entrepreneurial concret en quoi est-ce que cela consistait et c'était quoi les activités de cette entreprise alors c'est un peu spécifique mais c'était et c'est toujours la société existe encore toujours gérée par mon ancien associé ok un logiciel qui permet aux commerçants aux grands commerçants de vendre à la fois sur place et en ligne avec un seul logiciel au lieu d'en avoir des tonnes avant ok donc tu vois ça c'est quand même un peu différent alors là on voit un petit peu le site web ça doit être le site web le site web actuel ouais et c'est drôle tu vois la vidéo là c'est moi qui l'avais fait à l'époque à gauche là la vidéo YouTube c'est toujours la même comme quoi t'as toujours des petits risques et donc oui tu sais il y a ce côté un peu l'histoire et donc ouais c'est un gros logiciel c'est un gros logiciel de vente donc typiquement quand tu vas aujourd'hui prenons un cas concret tu vas chez McDo c'était pas un client pour le coup mais McDo était un bon exemple parce que ça nous a beaucoup inspiré tu peux commander sur des bornes c'est vrai tu peux payer sur place tu peux commander sur une app tu peux commander chez Deliveroo t'as plein de manières de commander différentes que ce soit de la bouffe chez McDo mais ça peut être un lit chez je ne sais qui ou des trucs chez Decathlon et de l'autre côté t'as la réception de toutes ces commandes qui est très difficile à gérer en termes de logistique et pour les gens qui travaillent t'as des commandes qui viennent de partout nous on a créé des solutions qui permettaient de créer plein de canaux de vente et plein de canaux de réception de l'autre côté et on faisait l'interconnexion entre tout ça d'accord voilà donc c'est très technique c'est vrai que c'est technique mais compréhensible c'est technique et souvent les gens se disent mais tu vois comment t'es tombé là-dessus bah de base on a créé une plateforme qui s'appelait le Dej donc le Deliveroo mais à emporter et comme ça ne marchait pas assez bah on a commencé à discuter avec des grosses franchises mais pourquoi vous ne voulez pas venir sur la plateforme à l'époque tu vois c'était toi tu parlais à McDo jamais ils auraient imaginé sur Deliveroo tu vois mais ils voulaient pas on a dit mais ok mais t'as quand même besoin d'un certain nombre de trucs ils ont dit oui mais par contre on veut que ce soit notre site ok on va faire le site ah non par contre attention le site il faut qu'il soit branché à une caisse ah ok on va faire les caisses et en fait notre premier gros client ça a été Nabab Kebab ok et donc et ensuite les imprimantes les trucs tactiles les bornes les machins ensuite il y a eu d'autres clients je crois qu'avec Nabab ça s'est arrêté mais peu importe tu vois en tout cas c'est comme ça que ça a commencé et ensuite on s'est dit bah on va pas faire que de la bouffe on va aller plus loin et ensuite bah startup des levées de fonds et on passe de de 4 fondateurs à 2 ouais il y a des gens qui partent et de 2 à je sais pas la boîte elle est montée jusqu'à peut-être 250 en tout 300 peut-être tu vois donc c'est monstrueux ouais c'est monté très très haut très très haut la boîte en tout avec et sans moi a levé quasiment enfin plus de 100 millions d'euros c'est devenu un truc énorme Nabab Kebab ça c'est un nom que j'avais pas entendu depuis des années ça c'est un peu cassé la gueule ce truc je crois je sais pas mais en tout cas j'ai plus suivi tu vois c'est vraiment un truc où soit t'es dedans et tu suis de malade soit après mais tu vois par exemple moi j'ai mangé dans la plupart des franchises de restauration qui existent en France toutes je peux te parler de Léon de Bruxelles je peux te parler de tout Courte Paille machin Buffalo les différences entre tout ça je les connaissais par coeur parce que t'étais justement amené à aller les voir ouais et puis quand t'as un rendez-vous avec eux bah c'est dans un des réseaux tu vois et tu manges avec eux et donc ouais j'ai fracassé toutes les franchises qui existent c'est laquelle ta favorite ? ah je elle a un petit top 2 en vrai moi y'a un truc que je kiffe c'est Kwik ok j'ai toujours kiffé Kwik et en plus mes parents l'histoire c'est que mes parents quand ils étaient très jeunes ont travaillé dans un Kwik et que c'est là qu'ensuite à Gare de l'Est qui est devenu un Burger King donc j'ai un attachement particulier à Kwik et notamment à l'ancien Kwik de Gare de l'Est historiquement tu vois et ensuite derrière je sais pas en vrai je les aime tous tu vois mais un petit pizza de temps en temps le mec a cité que les horreurs je voulais quand même que t'envoies un peu mais Kwik c'est toujours un kiff d'ailleurs il y a des soirées Kwik à la Carmine où les sortes de grands matchs avec Clément le directeur e-sport et les autres qui voilà ça envoie des grosses commandes énervées petit Kwik cette société justement on le disait elle est lancée un peu avec des connaissances des amis des collaborateurs on a souvent un peu le cliché tu vois genre de l'entreprise lancée avec des potes d'école où ça se casse des fois un peu la gueule où il peut y avoir des difficultés des machins comment est-ce que vous avez géré le côté pro et perso en étant justement assez jeune en fait bah ça s'est mal fini enfin comme toutes les en fait les boîtes c'est un peu comme comme l'amour c'est à dire qu'il y a plus de probabilités que ça se finisse mal que ça se finisse bien et même quand ça se finit mal ça n'empêche pas les bons souvenirs c'est à dire que le chemin j'ai kiffé ça a été fabuleux après au bout d'un moment bah on a des visions différentes et puis surtout quand on est jeune on grandit en parallèle de la boîte c'est vrai en tant qu'homme en tant que femme alors là c'était que entre hommes mais en tant qu'homme et donc tout d'un coup tu vois les choses différemment tu as des attentes différentes tu as des visions du monde au sens propre de ce que c'est quoi qui sont très différentes et au bout d'un moment bah potentiellement c'est plus aligné et dans ce cas là la seule solution c'est qu'il y en ait un qui parte et ça a été moi ok mais pas de regret sur le chemin pas de regret sur le départ et ensuite voilà on s'est quitté pas forcément bons amis mais on s'est quitté et je suis super content parce que la boîte a continué elle existe encore aujourd'hui moi je suis parti j'ai revendu mes actions tout est bien qui finit bien et si j'y étais resté je serais pas à la carmine aujourd'hui c'est vrai en fait tu vois il y a ça c'est les gens parfois ils te disent ouais mais est-ce que tu pourrais changer un truc mais si je change un millimètre de ma vie je ne suis pas là où je suis aujourd'hui et je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui ça fait plaisir franchement et bien quand tu passes comme ça d'un quotidien sans doute à l'époque de dirigeant avec un emploi du temps sans doute un peu chargé des gens à gérer des trucs comme ça à rien ouais rien c'était vraiment rien comment on vit tu vois cette transition il n'y a pas un vide ça a été très très dur honnêtement tu passes de en plus à l'époque bah j'ai je gérais moins bien mon temps et la seule solution que j'avais trouvé c'était de faire des créneaux de 15 minutes de réunion d'accord pour pouvoir servir un peu si tu veux tous les gens qui avaient besoin dans la boîte tu vois ou les clients ou autre et donc je faisais des créneaux soit de 15 soit de 30 et donc bah imagine une journée de 12 heures dans les bureaux plus ensuite le taf que tu peux faire chez toi mais coupé en créneaux de 30 et de 15 c'est sacré braché quand même ouais et alors maintenant t'as ça et t'imagines le jour le premier lundi où tu te réveilles il n'y a rien c'était vraiment très très dur mais c'était une très bonne leçon aussi sur le fait que tout ce qui démarre dans la vie professionnelle dans le business est destiné à s'arrêter et que c'est pas grave mais que l'arrêt c'est pas simple l'arrêt c'est pas facile et que ça peut être très abrupt là dans ce cas là ça a été abrupt ça a été en partie mon choix et donc voilà mais ça a été un moment pas facile parce que parce qu'il y a l'imaginer et le vivre et quand tu l'as vécu est-ce que ça t'a donné des périodes peut-être de doute ou même de peut-être je vais retrouver un taf classique ou de machin alors est-ce que ça a été le moment où t'as pu mijoter un peu et te dire vas-y on prépare la suite parce que je crois que t'avais même dans une interview parlé d'une certaine anecdote RDV Pôle emploi ouais bah ouais alors j'ai fait classique une fois que ça s'est fini le rendez-vous Pôle emploi où on m'a gentiment dit que globalement vu votre dernier métier monsieur et votre âge on ne va absolument rien faire pour vous donc on va juste focaliser notre temps sur d'autres gens ce que j'ai tout à fait compris c'était tout à fait acceptable je recevais quand même des emails pour être postier ou je ne sais quoi comme les gens à Pôle emploi peuvent le vivre parfois mais en fait j'étais quasi inemployable j'ai quitté la boîte j'avais 26 ans dernier boulot directeur général d'une société de plus de 100 personnes en vrai avec les diplômes et tout ça reste quand même employable oui mais derrière tu ne peux pas prendre un emploi qui est toi tu ne peux plus prendre un emploi qui est beaucoup plus bas que ce que tu as connu et les gens ne peuvent pas te donner un emploi de dirigeant enfin en tout cas c'est très rare il faut tomber sur des gens qui te font confiance et c'est très difficile donc j'étais évidemment pas inemployable au sens strict de ce que ça veut dire mais j'étais dans une case qui était un peu trop bizarre par rapport à ma situation en tant que jeune adulte ok si tu veux j'avais au mieux l'âge de gens qui étaient N-4, 5, 6 de dirigeants tu vois d'accord donc c'est vrai qu'à 26 ans à ce moment là ok je comprends le contexte du 26 ans tout ça machin et donc la situation derrière ça a été dans tous les cas moi j'ai goûté à l'entrepreneuriat et c'est une addiction je ne peux pas t'arrêter c'est juste c'est un kiff incroyable et c'est des émotions qui sont exceptionnelles c'est des émotions qui sont tellement intenses il y a tellement de peur tellement d'angoisse tellement de satisfaction quand ça marche quand tu te sauves alors que la boîte était à deux doigts de mourir c'est hyper addictif et ça devient une passion et l'entrepreneuriat est une passion pour moi c'est quelque chose qui m'anime et c'est la c'est presque la seule chose aujourd'hui qui me fait vibrer quelque chose que j'ai en tête quand je me réveille c'est quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit c'est exceptionnel d'accord c'est un peu ce jeu d'émotions très fortes et des fois tout aussi négatif que positif sur des périodes c'est une période de rush c'est le rollercoaster ça vraiment c'est juste un kiff et parfois c'est douloureux mais malgré tout tu y reviens une fois que tu as connu ça c'est très dur de se dire je vais aller dans des bureaux et puis je vais faire ce qu'on attend de moi et puis et puis il y a 17 argents de chez moi je ne peux pas imaginer ça peut-être plus tard quand j'aurai une vie plus équilibrée et d'autres attentes mais aujourd'hui je ne suis pas capable en 2019 tu lances justement un nouveau projet tu as parlé de rebond c'est arrivé quand même pas trop longtemps après qui se nomme Magellan donc avant de revenir dessus est-ce que tu n'as pas eu une petite appréhension avant de relancer un nouveau projet après Wind ou alors c'était justement la hâte parce que vas-y ça y est c'est l'étape d'après je ne suis plus dans cette période où je n'ai rien à faire de mes journées alors Dieu merci la période parce que moi je suis parti officiellement je crois en mars 2017 et j'ai lancé Magellan avec Mathieu mon associé donc c'est un autre associé que mes premières boîtes mais entre temps je connais un peu ton gars ça n'a pas duré longtemps en vrai parce que j'ai tabassé tout de suite et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis occupé en tant que on va dire plus ou moins freelance de la mise en bourse d'une boîte j'ai mis en bourse une boîte c'est intéressant ça avec le CEO de la boîte en question et donc c'est quelque chose d'improbable parce que là tu as 27 ans et ton job c'est mettre en bourse une boîte et donc c'est écrire des documents sur 400 pages avec une banque d'affaires enlève combien ok c'est 52 millions nan 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 ou 42 je sais même plus ok c'est quoi la stratégie elle a écrit la stratégie avec tout un comex et là tout le monde tu vois c'est une boîte de 200 personnes tout le monde a 40 ans enfin c'est des c'est des gens hyper établis dans leur domaine des américains des européens des trucs et donc je me suis occupé de ça et c'est super complexe est-ce que ça s'apprend tu l'as appris ou alors tu l'as lu après genre appris je veux dire en cours par exemple ah non non pas du tout de toute façon l'entrepreneuriat il n'y a pas grand chose que tu peux apprendre en cours tu as des bases qui te je pense te modèlent le cerveau pour ensuite être fréquenté sur le terrain mais l'entrepreneuriat c'est beaucoup un truc de terrain et ensuite de rencontres de discussions et de travailler avec les meilleurs experts et mettre en bourse une boîte pas du tout ça a été complètement un apprentissage même aujourd'hui j'ai du mal à me dire à 27 ans il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites un peu par hasard il y en a d'autres dont on se parlera peut-être où tu dis ouais j'ai fait ça c'est un peu bizarre mais pourquoi pas et en fait le CEO en question une fois que j'ai fini donc la boîte a été en bourse j'ai travaillé entre autres derrière sur ce qu'on appelle la communication publique de la boîte en bourse parce que t'as des obligations quand t'écris certains documents t'es un peu responsable derrière de ce qui se passe etc et en fait ce qui s'est passé derrière c'est qu'il m'a envoyé un email un jour il m'a dit est-ce que tu connais Mathieu Gallet est-ce que tu veux le rencontrer et j'ai dit oui parce que quand t'as une opportunité bah t'y vas quoi et Mathieu il venait de partir de Radio France et c'est là où derrière on se rencontre ça doit durer une heure tu vois un café comme ça et c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où tu vas voir quelqu'un et ça doit pas durer hyper longtemps c'est juste un café comme ça et en fait tu pars et ça y est c'est parti la graine est plantée et on fonce et je lui ai envoyé un email dans la foulée en marchant et 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 je me souviens très bien du trajet je me souviens par coeur du trajet où j'ai où je lui ai dit c'est quoi voilà on fait ça 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 moi le minimum c'est ça nan 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 et on est parti on s'est lancé Magellan est né ça devait durer une heure et ça a duré quatre ouais ça a duré bien bien trois bonnes heures tu vois bah c'est simple ça devait être le premier rendez-vous du matin et il devait partir un déj après c'est pour ça qu'il est parti et du coup Magellan concrètement ça consistait à quoi on a enfin j'ai pu lire que c'était une plateforme un peu de podcast des trics à ça c'est quoi concrètement concrètement c'était un équivalent l'ambition en tout cas c'était de créer un équivalent de Netflix mais pour des séries audio mais la manière dont on a tenté de faire les choses au départ c'était qu'il y ait des podcasts les podcasts gratuits qui existent sur toutes les applications et la partie payante derrière où là c'est nous qui créions et les gens devaient payer pour pour s'abonner ok quand on a lancé ça ça a fait un bad buzz parce que on a super mal géré la communication et un certain nombre de choix sur pourquoi il y avait la partie gratuite pourquoi il y avait la partie payante est-ce que c'est des podcasts qu'on prend etc donc ça c'était une très bonne leçon sur la création de contenu et pourquoi c'est important de bien gérer les contenus des créateurs et pourquoi il faut gérer ça avec précision doigté et pas faire n'importe quoi tu vois et surtout d'être respectueux de tout ça et derrière c'est devenu une plateforme dédiée uniquement à des podcasts payants soit tu payes et t'écoutes soit tu payes pas un vrai Netflix pur et dur mais il y a eu cette évolution cette adaptation par rapport au lancement initial et ça existe encore ? ça existe toujours j'ai de la chance que mes deux plus gros projets soient toujours live ça c'est assez chouette ça y'a un côté un peu genre tu vois sur l'écran vous avez montré les deux sites de deux boîtes que j'ai créé qui sont tu vois je pourrais me tatouer les noms de ces boîtes sur le bras tellement je suis attaché à ça c'est assez marrant du coup tu t'abonnes et t'as un lot de contenus juste audio et je suppose ça peut être des podcasts comme des histoires exactement parce que j'avais vu par exemple il y avait un truc d'enfant il y a des histoires pour enfants alors je sais je pourrais pas te dire exactement tout ce qu'il y a aujourd'hui mais il y a des histoires pour enfants il y a beaucoup de développement personnel parce que c'est quelque chose qui a toujours bien marché il y a des livres audio c'est vraiment des livres lus il y a des séries d'enquête les gens adorent ça c'est ce qu'on appelle les true crime ça c'est les vraies histoires de meurtres mais racontées ça cartonne partout et ça marchait très très fort ça marche sur Youtube aussi d'ailleurs et donc il y a plein de choses comme ça qui sont des histoires audio mais poussées à leur paroxysme en termes de production et de qualité c'est assez intéressant parce que du coup t'as parlé du fait de créer du contenu à côté de ça en 2020 t'as présenté une petite capsule sur France 3 intitulée Et voilà le travail comment c'était cette petite expérience dans les médias pour toi dont le souhait était quand t'étais plus jeune de devenir journaliste et ça m'a permis de trouver des images que j'ai trouvées assez marrantes parce qu'on te voit beaucoup plus jeune et on a présent que c'était il y a des années alors que non donc du coup je suis venu gentiment comme ça t'as pris un coup de maturité parce que je suis flou parce que je suis flou pour dire qu'il n'existe que des images sur Facebook en 480p hyper sérieux et où il parle d'entretien d'emploi de comment quand est-ce qu'on renvoie un mail après un entretien d'emploi si on n'a pas eu de réponse donc un ou deux jours une semaine des trucs comme ça quand est-ce qu'on parle de salaire dans un entretien c'était stylé en fait ça part d'un truc qui est important pour moi qui est ce côté essayer de renvoyer un petit peu l'ascenseur c'est-à-dire d'essayer d'aider au maximum donc en fait à l'époque j'étais plus connu on va dire sur la scène start-up que sur la scène e-sport ou Twitter tu vois bien sûr j'étais plus LinkedIn que Twitter et en fait il y a beaucoup de gens qui me contactaient pour des conseils des coups de main et j'essayais au maximum de les aider j'ai toujours eu ça un petit peu d'essayer de rendre l'appareil parce que je sais la chance que j'ai pu avoir et le fait qu'il y a aussi des gens qui m'ont aidé qui m'ont écouté qui m'ont donné des conseils et j'ai essayé là-dessus et donc il y a une boîte de prod à un moment qui m'écrit et qui me dit voilà on va faire une pastille qui de base est passée sur Public Sénat donc tu vois c'est pas sexy Ah ouais Public Sénat c'est les yeux mais là où ils m'ont pris c'est des pastilles pour aider les personnes qui sont en recherche d'emploi et notamment les personnes les plus âgées ou les personnes les plus jeunes quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour retrouver un emploi et moi je leur dis bah pourquoi vous prenez pas des mecs des ressources humaines ou des gens ils disaient non justement on veut un ton différent avec quelqu'un qui est un entrepreneur et qui justement a recruté des gens mais surtout qui a un style un peu différent dans la manière de présenter et ensuite ça a bien marché et France 3 a racheté le concept et donc il y a eu une deuxième saison donc en tout je pense qu'il y a eu peut-être 70 pastilles qui ont été faites des pastilles autour de 2 à 3 minutes qui donnaient des conseils aux chercheurs d'emploi et qui j'espère à aider des gens j'ai reçu quelques messages là-dessus mais ça a passé sur les France 3 de région c'est vraiment tu vois c'est un truc qu'on fait pour aider au maximum et tu vois c'est de dire même là j'étais payé pour faire ça et 50% de ce que j'ai gagné je l'ai donné à une asso pour aider les entrepreneurs parce que pendant en fait quand t'es entrepreneur quand tu plantes derrière c'est très très dur c'est très très dur parce que déjà tu te retrouves dans la merde financièrement ensuite t'es pas au top niveau famille etc et donc j'ai soutenu une fondation qui aide les entrepreneurs à rebondir après l'échec que c'est violent et que voilà donc tu vois c'était vraiment dans ce truc un peu good vibe de ok je vais faire ça donc je faisais ça les samedis c'était dans les locaux du Boncoin ok donc le samedi c'était vide et moi les samedis j'allais faire je sais pas 7-8 7-8 passis et on enregistrait tout et c'est là où j'ai appris à lire un prompteur t'écrivais tous les trucs et tout en amont il y avait une équipe parce que j'avais pas forcément le temps de tout écrire mais on retravaillait ensemble pour essayer que les conseils soient les plus personnalisés les plus personnalisés et surtout les plus qui correspondent à mes valeurs aussi au maximum parce que forcément il y a plein de manières de tu vois par exemple la clôture de la de l'émission enfin de cette pastille c'était et voilà le travail qui était le nom du truc j'avais beaucoup de mal à le dire d'ailleurs de dire et voilà le travail face à une caméra c'est honnêtement très dur surtout si c'est la première fois que tu commençais à vraiment tourner et à parler et c'était la première fois et de base le titre potentiel ou en tout cas la phrase de fin devait être et voilà le travail c'est pas si compliqué et j'ai dit si c'est ça le titre je ne le fais pas c'était juste après que Macron ait dit globalement il y a du travail il suffit de traverser la rue la rue et je me suis dit mais déjà que je ressemble à un trou du cul de start-up qui vient donner des conseils à des anciens ou à des jeunes je suis blanc je m'appelle Arthur on voit pas trop mes origines donc on se dit bon c'est un bon français tu vois limite on l'a téléporté du 16ème dans un truc un peu start-up pour qu'il donne des conseils et moi je vais dire aux gens c'est pas compliqué frérot traverse la rue non c'est mort moi je peux pas faire ça et donc j'ai dit c'est simple c'est veto et donc c'est pour ça qu'on a raccourcé et voilà le travail trois petits points mais je pouvais pas je pouvais pas faire ça c'était pas moi en fait je crois pas à ça je peux pas dire ça aux gens c'est pas possible mais tu sais qu'en vrai c'est bien d'en être conscient qu'il y avait cette limite je sais ce que je représente et c'est à mon corps défendant donc je sais ce que je représente je m'exprime bien je suis blanc je suis surdiplômé on en a parlé j'ai de la chance d'avoir réussi et donc de facto d'être une personne aisée qu'est-ce que moi à 30 balais je m'avais même pas 30 ans je vais l'expliquer à des gens c'est pas compliqué de trouver un emploi non c'est dur de trouver un emploi mais voilà peut-être quelques clés donc je vais donner des clés comment on explique un trou dans le CV comment on fait du networking comment on fait ci comment on fait ça et je trouve que c'est plutôt cool en vrai j'ai regardé donc du coup un petit peu pour me refaire un peu l'émission et rigoler un peu aussi et en vrai les conseils sont pas amenés d'un ton fumeux tu vois c'est pas comme t'as dit c'est facile les cons non ça va c'était pas comme ça donc ça rendait bien en vrai c'était fait à bon escient est-ce que allez si t'as peut-être un chiffre de tête et tout en dehors des activités que tu peux avoir de CEO ici et là t'as investi dans des entreprises comme ça des trucs auxquels on t'en parlait ou tu y croyais genre t'as participé toi-même à des levées de fonds genre en donnant les fonds c'est comment ? exactement je suis devenu ce qu'on appelle un business angel j'ai réinvesti 85% de ce que j'ai gagné après impôt voilà all in all in carredas comme dirait Booba j'ai tout envoyé et il y a eu quelques petites réussites alors il y a eu des échecs ou c'était chaud alors les échecs les échecs se font beaucoup plus vite il y a quelques très très belles réussites et qui sont encore en vie aujourd'hui donc en tant qu'actionnaire j'attends une revente pour cash-in tu vois mais ouais j'ai tout envoyé et toujours dans ce mood de évidemment il y a une volonté de s'enrichir mais j'ai des critères j'investis que dans des gens avec qui je serais fier de gagner ouais et heureux et heureux en tout cas pas mal heureux de perdre et donc des gens que j'estime des gens bien alors c'est très difficile c'est facile de duper les gens etc mais j'essaye d'avoir quand même des critères le plus le plus humain possible ok et en plus moi je suis pas trop dans un mood tous entrepreneurs tu sais moi ce côté start-up nation où on doit tous être entrepreneurs tous auto-entrepreneurs tous freelance je pense que c'est honnêtement pas forcément fait pour tout le monde je peux pas dire moi face à une caméra vous devriez être entrepreneur ou vous devriez être freelance je pense que ça sert autant à détruire un petit peu du modèle du travail français qui protège plutôt bien les gens comparé à d'autres pays c'est pas parfait mais en tout cas ça protège et je pense pas que tout le monde doit être dans une situation comme ça et je pense que j'ai envie d'investir aussi sur des projets dans lesquels je crois et dans des entrepreneurs où je sens que ok c'est aussi fait pour eux tu vois ouais j'ai été amené à donner des conseils à des gens à leur dire ce qui est très dur dire à quelqu'un je pense que ça n'est pas fait pour toi aujourd'hui en tout cas que là les conditions ne sont pas réunies c'est très difficile mais ça m'est arrivé de le faire et je veux le faire en fait par respect j'essaye d'aider les gens là-dessus en disant moi je vais être honnête avec toi je vais pas venir te mentir et parfois c'est difficile mais j'essaye de faire ça le maximum c'est intéressant ce truc de valeur parce qu'il y en a beaucoup pour qui l'argent aurait pas trop d'honneur genre le délire ouais j'investis j'ai des actions chez Shell ouais non moi pour le coup c'est pas trop ça j'ai eu la chance de gagner quand j'ai revendu mes actions de Wind une somme alors on n'est pas non plus faut pas partir sur du multimillionnaire mais une somme qui est très conséquente au regard de ce que je m'attendais à gagner dans ma vie qui est probablement presque plus que ce que toute ma famille a gagné alors je suis pas une très grande famille donc ça aide mais de manière cumulée sur un certain nombre d'années donc je suis à l'aise financièrement au sens où je suis pas en risque total et donc à ce titre j'ai envie d'avoir un côté un peu un peu un peu give back et j'ai envie de de soutenir des projets qui vont pas me salir les doigts ou l'âme d'une certaine manière je pense que c'est important et c'est vraiment des valeurs qui sont purement morales je dis pas que c'est mal de le faire juste moi je me sens mieux avec ça ok et au milieu de tout ça forcément juste avant de passer au passage cassé au bout d'un moment du coup tu quittes Magellan en fait c'est revendu c'est revendu c'est revendu en juillet 2022 pour faire de ma part et en trois ans comment s'est passé l'histoire de la vie de la plateforme comment est-ce que du coup ça a trouvé son public est-ce qu'il y a eu de la réussite qui est venu vous racheter tu vois c'est comment alors ça a démarré très très fort parce que il y a donc Mathieu Gallet pour ceux qui ne le savent pas qui sont peut-être plus jeunes c'est donc l'ancien patron de Radio France donc c'est une personne très notoire dans les médias traditionnels très politique aussi naturellement et donc quand ça a été lancé lui il était parti de Radio France de manière un peu un peu je crois qu'il s'est fait virer en tout cas de Radio France un peu chaotique c'est le mot que je cherchais et donc tout le monde attendait de savoir quel allait être le projet d'après donc ça a été le lancement c'est fait sur quotidien je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de startups qui soient lancées sur quotidien le soir du lancement c'était sur quotidien et donc ça a bombardé d'entrées tu vois mais le podcast ne s'est pas révélé en tant que comment dire contenu un moyen énorme de monétiser quand tu as une plateforme les gens ne sont pas réellement massivement prêts à acheter du contenu audio les livres audio marchent beaucoup mieux que le podcast payant et donc naturellement la plateforme a bien grandi mais pas la hauteur de ce qu'il faut pour une startup quand tu es une startup tu dois avoir des chiffres de malade si tu veux que les gens investissent c'est très violent les startups tu dois lever pour dépenser pour que ta boîte elle monte en flèche nous on est monté mais pas en flèche donc quand tu montes et que tu n'es pas tu peux pas monter en flèche tu dois trouver une solution alternative pour que la boîte soit bien que les salaires soient payés etc et donc nous on a discuté avec un certain nombre d'acteurs et on a fini par être racheté par une société qui s'appelle ETX qui est une agence audio et donc ça rentrait bien de leur écosystème complet entre des solutions plus humaines et de l'autre des solutions plus technologiques et donc c'est pour ça que la société existe toujours plus d'un an après tu vois s'imaginant existe toujours ça veut dire que celui qui a racheté il trouve un intérêt derrière et toi quand ils ont racheté ils t'ont proposé de garder une place dedans ou alors est-ce que tu vois c'était l'occasion pour toi ok c'est bon 3 ans je pars je me donne tellement dans mes projets que quand ça termine je suis cuit voilà c'est tout je suis cuit de toute façon les gens le voient à la Carmine tu vois c'est visible d'une certaine manière franchement la vidéo la décision t'as mine à toi et à Kamel faut dormir les mecs ouais faut dormir mais mais la vidéo est très difficile la vidéo est très difficile et il n'y a toujours qu'une seule prise on fait pas beaucoup de prises il y avait qu'une seule prise donc forcément voilà c'était dur et puis c'est des vidéos où tu dois choisir tes mots enfin c'est très épuisant psychologiquement et puis tu fais ça à 15h mais tu tournes à 15h mais avant t'as toute une journée de travail et après t'as un milliard de problèmes à régler donc en fait t'es psychiquement t'es mort t'es cuit donc forcément et puis le thème était franchement difficile on y reviendra peut-être mais donc ouais j'étais cuit et donc j'ai commencé en étant un peu freelance et surtout j'étais déjà en discussion pour rejoindre la Carmine ah donc voilà la transition est toute trouvée là tu m'as envoyé la passe hop là tiens monsieur du coup bah voilà comme on le sait fin 2022 en septembre 2022 si tu ne dis pas bêtises soit seulement du coup quelques temps après la revente de Magellan tu rejoins la Carmine déjà la question même si on a déjà entendu parfois la réponse comment est-ce que ça s'est fait concrètement alors vous avez entendu comment ça s'est fait la rencontre etc mais je peux peut-être donner plus de détails bah oui parce que l'histoire est marrante ta POV c'est qu'en fait un jour je suis je lance Instagram je dis comment ça peut démarrer par Instagram et je vois une story de quelqu'un que je connais du business qui est en photo avec Prime ok je réagis à la souris en mode ah trop cool tu connais Prime j'adore la Carmine je regarde tout ce qu'ils font je kiffe et la personne et la personne me répond c'était juste avant la revente c'était en mode bah ça peut être vachement cool que tu prennes un café avec eux on revient à ce fameux café tu vois c'est toujours toujours un café il y a toujours un café dans l'affaire et je dis ok pas de soucis bah on se réécrit tu vois c'était on se réécrit à la rentrée fin juillet on annonce la vente de Magellan donc je fais un petit truc insta tu vois et la personne réagit en disant il faut vraiment que tu les vois rendez-vous est pris et je vois Camel avec cette personne et ensuite je vois Prime et ainsi de suite et c'est comme ça que ça a démarré donc je peux dire que je suis rentré à la Carmine avec beaucoup de chance parce qu'il fallait que je me connecte à Instagram au bon moment pour avoir la story pour avoir la bonne story la réaction et même si ça ne se voit pas trop avec mon usage nouveau de Twitter en réalité je ne suis pas méga réseaux sociaux de base et donc en fait ça a démarré comme ça et puis ensuite rencontre avec Camel ça n'a pas duré 4 heures parce que Camel ce n'est pas quelqu'un qui t'assoie sur une chaise pendant 4 heures pour boire des cafés et discuter pour GTRP peut-être pour ce qu'il veut là c'est 8 heures mais c'est à des heures particulières là ça doit être à des heures de travail c'est des heures normales j'aurais dû mettre 16 heures tu vois un petit 16 heures du matin pour Camel un petit 16 heures du matin pour le cram et donc ça s'est fait comme ça puis ensuite avec Prime la personne en question était proche de Prime et travaillait avec Prime et c'est comme ça que c'est entré par Prime et cette personne d'abord check Camel revalidation ensuite avec Prime etc et voilà comment ça s'est fait et c'était une phase assez drôle parce que je pense que eux cherchaient d'un côté moi j'étais disponible à ce moment là le hasard les planètes alignées tu connais quoi et sans parler forcément du contenu de la discussion genre dans les détails mais ils t'ont dit direct qu'ils cherchaient ou alors ils t'ont d'abord laissé de présenter et ensuite ils ont dit du coup ça tombe bien on cherche non ça a été assez assez naturel c'est à dire qu'il n'y a aucun moment où on m'a envoyé enfin c'est la Carmine donc il n'y a pas de fiche de poste il n'y a pas de tu vois vraiment il faut se dire les choses aussi et non ça s'est fait de manière hyper naturelle et ensuite j'ai beaucoup parlé avec Prime et Souleymane et la personne en plus qui est associée avec eux on a beaucoup travaillé sur ok à quoi ça pourrait ressembler pourquoi c'est quoi les objectifs je voulais vraiment bien comprendre parce que je ne veux pas venir parce qu'il y a de la lumière et venir juste parce que je trouve le projet génial ça aurait été une mauvaise raison et aussi il fallait que je donne aussi un certain nombre de conditions parce que la réussite quand tu es dirigeant elle passe aussi par les conditions initiales de ton arrivée beaucoup plus de choses se jouent au premier jour qu'on ne le pense d'accord notamment est-ce que tu as carte blanche est-ce que tu es CEO pas CEO est-ce que tu es mandataire est-ce que tu as le pouvoir de signature c'est quoi les décisions ok enfin tu vois tous ces trucs là ça paraît très basique mais si tu n'as pas ça comment tu peux changer slash améliorer les choses et si tu viens c'est pour changer améliorer si tu arrives et que tu as les mains liées un pouvoir de décision limité tu ne peux rien faire et puis Prime et Kameto je vais les appeler comme ça ce sera plus simple sont des personnes extraordinaires mais très très prises ils créent énormément de contenu ils sont toujours par mons et par vaux Prime c'est quelqu'un qui voyage énormément qui fait plein de choses qui est très créatif donc la créativité c'est pas en te réveillant à 7h du matin en arrêtant ta journée à 17h et en te couchant à 22h c'est pas comme ça que tu es créatif et de l'autre côté Kamel l'avantage c'est que c'est encore plus public lancez twitch.com slash Kameto avec un zéro et lancez-le à 23h et vous verrez il y a encore eu là les tops qui sont sortis en plus un nombre d'heures absolument indécent streamées ils taffent ils taffent vraiment et donc forcément il fallait que je comprenne aussi ce qu'ils attendaient de moi c'est important de savoir où tu mets les pieds et eux je prends de la place je ne suis pas quelqu'un s'ils m'avaient dit écoute tu vas être directeur des opérations tu vas juste gérer le quotidien sans ces sujets-là tu n'as pas de regard sur le sportif tu n'as pas de regard sur ça je leur dis je ne suis pas le bon profil je suis un dirigeant je suis un CEO donc voilà j'ai appris ça avec le temps dans quel cas je suis bon et dans quel cas je ne suis pas bon ok c'est beau parce que tu vois il y a des personnes elles n'auraient pas eu cette lucidité de dire je ne suis pas la personne juste par kiff parce que tu disais que tu suivais déjà la carmine avant il y a des personnes même si on leur avait mis ces restrictions elles auraient dit ok tu vois ce que je veux dire oui bien sûr et surtout que je ne suis pas venu avec le salaire auquel je pourrais aspirer pas avec les actions auxquelles je pourrais aspirer dans un n'importe quel autre projet et j'ai mis beaucoup de choses en stand-by pour ça même des projets de création de contenu j'avais des projets personnels et de boîtes à monter et j'ai tout arrêté donc bon toi quand tu mets tout ça en jeu c'est pour ça que je suis all-in je suis vraiment all-in à la carmine c'est assez intéressant parce que c'était la question que j'allais te demander sur les autres endroits où tu as investi sur les autres idées que tu pouvais avoir là du coup tout est alors j'ai moins le temps parce qu'en fait c'est très très prenant la carmine puisque on joue tous les soirs quasiment enfin là à partir du 13 janvier c'est la folie le planning LEC LFLR pour les jeux qui nous donnent les plannings parce qu'il y a des jeux qui nous donnent toujours pas les plannings mais pour les jeux qui nous donnent les plannings c'est un petit coup pour les éditeurs il y a des jours début 2024 les gars ça commence quand on peut s'organiser on a une boîte quand même mais donc c'est très prenant donc j'investis un peu moins ça m'arrive encore un petit peu après il y a aussi un truc très pragmatique les boîtes dans lesquelles j'investis qui marchent bien elles sont toujours en vie elles ne sont pas revendues donc à un moment l'argent c'est comme partout donc là je suis plus à la fin qu'au début mais j'avais pas mal d'idées notamment dans le content c'est quelque chose qui m'a toujours plu la création de contenu quelque chose qui m'a toujours fasciné moi quand j'étais petit je regardais les audiences dans le journal ah ok il y a ça qui a marché sur TF1 il y a ça qui a foncé quand t'as 9 ans c'est chelou mais tu vois par exemple 9 ans ils regardaient déjà les viewers c'est pour me tuer ça je peux te parler très précisément des twitchers de leurs audiences quels jeux sont classés comment sur eSportcharts avec l'Epic Viewer les Price Pool parce que c'est quelque chose que je regardais avant d'être chez Carmine ça paraît très bizarre comme ça mais ça a toujours été une mécanique ouais moi je connais très bien le box office du cinéma c'est chelou mais je sais tu vois quels sont les films les plus vus pourquoi c'est quoi les flops c'est quoi les tops ok ça ça a bien marché ah c'est marrant pourquoi ce film là il ne sort que dans deux salles un peu pointues c'est des choses qui m'ont toujours passionné ok donc là par exemple t'as pu voir qu'un Aquaman ça n'a pas trop fonctionné non ça floppe tu vois en ce moment tout ce qui est Marvel DC etc ça marche beaucoup moins bien mais en même temps tu vois t'as des Mario ou Barbie qui ont cartonné et c'est marrant parce que ça révèle aussi du monde en fait tout ça qu'est-ce qui fonctionne sur YouTube qu'est-ce qui marche au cinéma c'est quoi les podcasts qui trend c'est quoi les Twitchers les plus suivis qui sont suivis parce qu'ils font beaucoup d'heures ou est-ce que c'est des mecs qui sont plutôt en moins d'heures mais des gros pics tout ça c'est hyper intéressant et ça permet de prendre des décisions business aussi c'est vrai c'est vrai mais dans tous les cas ce genre de méta-analyse t'en ressors toujours beaucoup de savoir ou en tout cas de compréhension et c'est une vraie compréhension aussi du monde dans lequel on vit je pense que c'est typiquement quelque chose qui est peut-être sous-exploité par les hommes et les femmes politiques parce qu'est-ce qui peut te donner plus de clarté sur le monde que de savoir ce que les gens regardent écoutent lisent et ça moi j'aime bien ça c'est vrai c'est vrai malheureusement il préfère boire du sang dans des réunions bizarres c'est le mec qui dit le mec en roue libre il est vraiment en roue libre je rigole je rigole c'était quoi ta vision de la Carmine justement avant de la rejoindre tu disais que tu suivais que tu étais un peu fan et tout c'était quoi ta vision un ovni c'est un ovni le truc qui sort plus ou moins de nulle part quand même deux créateurs de contenu s'associent et ça pète tout donc en fait la vision elle est simple c'est trop cool c'est à la fois super cool à suivre et en fait en tant qu'entrepreneur je sentais que ça devait pas être si simple que ça ouais parce que je sais ce que c'est je vois ce que c'est qu'une société qui pète d'un coup c'est très difficile tu rattrapes du retard sur des choses t'as des attentes de fans de l'autre et d'ailleurs ça explique beaucoup aussi certains choix de quand je suis arrivé de pourquoi je voulais pas être présent initialement pourquoi finalement je suis devenu très présent publiquement en fait ça explique aussi beaucoup de choses tu vois mais à l'époque quand je voyais les pré-lives de Kamel où la première heure était très régulièrement régler des problèmes de Carmine alors qu'il lançait un live Kameto tu sentais que voilà il y avait besoin d'aide aussi sur comment structurer comment grandir et pour une petite histoire c'est pour ça que je suis devenu beaucoup plus présent sur Twitter c'est que un de mes objectifs une de mes missions c'est que quand Kamel lance un live il n'est pas pendant la première heure les 200 000 messages 200 000 j'exagère mais les milliers de messages sur et pourquoi si j'ai pas reçu ma commande et machin et c'est quand l'annonce et c'est quand l'annonce alors évidemment je vais pas empêcher ça mais la qualité moyenne des pré-lives de Kamel en 2023 était largement meilleure qu'en 2022 et ça fait partie de mes obligations genre il lance un live c'est pas direct le procès alors du coup ça 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 non il y avait un petit truc un peu ah on va encore avoir un pré-live un peu piquant tu vois mais bien sûr c'est amusant à regarder comme c'est amusant de regarder Kamel qui pète un plomb sur son mid-liner parce qu'il a pas freeze ou je ne sais quoi mais la réalité c'est que c'est corrosif pour la personne ça ne peut pas ne pas faire du mal ou en tout cas ne pas avoir un impact sur la personne c'est pas possible et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être beaucoup plus public que ce qui était prévu il y en a il a dit maintenant on le van sur son décor de prison mais déjà il l'a déménagé et donc il a 90 mètres carrés de bonheur à construire en espérant qu'il va pouvoir l'utiliser correctement il doit faire des passages des passages importants à Berlin donc peut-être que c'est des moments pour que la team la KTV team s'occupe de ça il y a un côté qui dit il est bien le décor en fait il a un style entre nous qui à part Kamel peut lancer un live dans 90 mètres carrés et j'étais là au branchement des prises je peux jurer que ça a été branché juste avant qu'il lance et l'écho il est délirant délirant et il n'y a que pour lancer ça et ça fait partie du charme c'est-à-dire que derrière en fait ça va être un kiff de voir l'évolution du truc bah oui parce que tu dis mais il n'y a que pour faire ça mais le côté la chienté que ça rappelle c'est trop c'est ça et en fait c'est ça mais c'est ça qui est super avec eux c'est qu'il y a un côté naturel qui est assez unique et il n'y a pas de c'est pas du théâtre pas du tout du théâtre c'est la c'est la vraie vie la réelle il n'y a pas de il n'y a pas de décor les potes ah oui ça résonne ça résonne bien avec justement l'expérience que tu as lors de tes premiers pas à la casser c'était quoi un peu ton constat sur la gestion un peu interne les soucis entre guillemets internes on avait entendu par exemple dire côté qu'ils n'étaient pas au niveau à ce moment-là lorsqu'ils parlaient un peu de la période qui précédait ta venue ça a été quoi tes premiers constats tes premiers trucs les premiers constats en fait c'est difficile parce que quand t'arrives tu constates plutôt les choses qui vont pas que les choses qui vont bien et c'est un peu injuste dire qu'à cet égard il ne faut pas non plus être trop dur avec soi-même ils ont lancé en partant de zéro un club qui a tabassé les audiences premier jour il y a un moment il faut quand même se rendre compte c'est à dire que c'est une société qui s'est lancée immédiatement de manière publique et qui a tout détruit sur son passage donc forcément il y a un moment où la voiture a été hyper vite après quelques virages les roues elles sont voilà il faut les changer c'est tout en fait je le verrais plus comme ça et j'ai pas envie d'être trop dur avec eux parce que je suis entrepreneur et je suis arrivé comme un entrepreneur à la Carmine donc moi je vais pas juger des entrepreneurs encore plus que je connais et que j'apprécie pour ça parce que juste il y avait des choses à améliorer il y avait des choses à changer mais deux créateurs de contenu et leurs acolytes ont décidé de lancer un projet qui est devenu immédiatement un objet unique dans le monde non pas seulement de l'e-sport mais dans le monde du sport je ne sais pas qui dans le monde du sport a fait ça et donc forcément il y avait des choses à améliorer ils ont vendu des maillots mais c'est pas ils ont vendu des maillots ils ont vendu des tonnes de maillots mais je le sais maintenant parce que je m'occupe en grande partie avec l'équipe merchandising de la partie logistique mais les logisticiens ne sont pas prêts bien sûr quand t'es Nike quand t'es Adidas tu peux rajouter une équipe de plus une équipe de moins ils savent faire mais absorber ce volume quand tu pars de rien mais surtout c'est pas comme si tu vendais des tonnes de maillots mais réparties de manière équitable chaque mois tu lances ça bombarde mais qui peut faire des milliers de flocages excuse moi qui peut faire des milliers de flocages comme ça tu vois ce que je veux dire en fait c'est c'est des problèmes de croissance qui sont des problèmes normaux simplement c'est des problèmes dans lesquels normalement les boîtes qui ont ces problèmes là n'ont pas suffisamment de succès pour que les problèmes se voient ils peuvent régler les problèmes avant que le le succès soit fabuleux le succès l'était fabuleux le premier jour donc les problèmes se sont vus mais c'est pas des problèmes qui sont anormaux à mon sens ok et donc sur ces premiers mois justement avant de te montrer l'idée c'était quoi c'était de réussir à structurer à pouvoir déléguer des choses à pouvoir recruter des gens c'était une vision un peu pour 2023 c'était ouais et puis surtout 2023 il fallait il fallait tanker les choses de 2022 parce qu'il y avait des choses à purger des choses à nettoyer des choses à améliorer il fallait préparer à 2023 2023 c'est pas rien c'est VCT ce que les gens ont du mal à voir c'est que pour que la Carmine puisse avoir une nouvelle équipe que ce soit VCT ou LEC ou Rocket League avant il faut payer avant d'être sur le terrain donc tu recrutes en amont du lancement de la compétition et les paiements des éditeurs se font après parfois bien après les compétitions donc tu dois en fait avoir de l'argent qui arrive quasiment au moment où tu décides que tu vas te lancer mais la réalité c'est que tu décides de te lancer quand t'es une jeune boîte sans être prêt et ensuite tu cours derrière la préparation donc il a fallu se préparer à 2023 du mieux qu'on pouvait régler un certain nombre de problèmes de 2022 reboot des sujets merchandising reboot et grâce à ça on a réussi à faire du bon boulot mais moi ma première mission était de comprendre sécuriser et séduire ce qu'on appelle les stakeholders les stakeholders c'est quoi ? c'est les différentes parties prenantes d'une entreprise donc chez nous évidemment en premier lieu les fondateurs les employés les joueurs les partenaires les sponsors parce que bon ils voient quelqu'un qui déboule ok mais il faut renouveler moi j'arrive je renouvelle tout de suite évidemment les fans ça s'est fait petit à petit mais je me suis focalisé pendant les trois premiers mois sur tout le reste hors les fans la partie pas trop visible mais qu'il faut faire en premier parce que c'est là ça traîne parce que sinon c'est le feu sinon c'est le feu et donc on s'est occupé de ça petit à petit sujet par sujet on a recruté mais on n'a pas beaucoup de moyens il n'y a pas de matelas de sécurité les gens ont besoin de le comprendre à la Kermin il n'y a pas de matelas c'est à dire il n'y a pas sur le compte en banque une somme matelas qui permet de payer en amont non on prend des risques tout est risqué chaque année est un nouveau risque et c'est ça qui est fabuleux et qui est beau et c'est ça que j'essaye parfois de partager en raison vous vous rendez pas compte c'est des risques tous les ans la LEC est un risque VCT est un risque le stade est un risque Rocket League est un risque tout est un risque mais même la LFL de base premier jour est un risque et c'est ça qui est super beau dans cette histoire et donc il a fallu préparer pour tenir le choc il y a eu des moments très très durs très très difficiles il y a eu des moments exceptionnels et on a beaucoup beaucoup bossé la Kermin justement c'est un peu ton premier rôle dans une boîte que tu n'as pas fondée comment tu l'as appréhendé est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à justement quand c'était un truc que tu as fondé c'était une de mes inquiétudes au départ quand je dis inquiétudes ça ne m'empêchait pas de dormir mais de mes questionnements et en fait honnêtement je fonctionne comme si c'était ma boîte parce que comme je te l'ai dit je n'ai jamais fondé de boîte seule donc je travaille avec Kamel et Amine Prime et Kameto comme si on était associés ouais attention je suis tout petit associé je n'ai même pas encore d'action concrète tu vois ça viendra peut-être avec le temps mais j'ai décidé de leur donner cette version-là de moi qui est à mon sens la meilleure que je peux leur donner et donc de ne pas me dire je suis un employé je ne me considère pas comme un employé de ne pas me dire je suis le grand chef qui décide de tout ce n'est pas le cas mais d'être entre les deux de dire voilà mon plan on va faire ça est-ce que vous êtes en désaccord et si vous êtes en désaccord on peut changer des choses parfois vous allez être en désaccord mais on ne va pas changer parce qu'il faut le faire parce qu'il faut le faire à mon sens faites-moi confiance et on y va et ensuite avec la confiance et qu'est-ce que vous vous voulez ok ça je suis d'accord ça honnêtement je ne le sens pas vraiment de se dire on est ensemble et quand je dis associé c'est avec le board au complet donc il y a aussi côté il y a aussi Iris l'associé de Prime donc maintenant il y a les nouveaux actionnaires donc c'est tous ensemble là-dessus mais ouais quand j'arrive en board il y a 50 slides c'est du solide tu vois et d'ailleurs en plus sur ce que tu dis c'est intéressant genre je ne me considère pas employé c'est que techniquement tu me dis si tu fais des bêtises mais quand tu es directeur général directeur général c'est pas un employé on le nomme ah oui du coup tu as été nommé alors légalement je suis mandataire social je ne suis même pas employé je n'ai pas de sécurité de l'emploi moi ils me réunissent ils doivent me prévenir trois jours avant qu'il y ait une réunion ils me mettent ils m'assoient salut Arthur finalement c'est super ce que tu as fait merci mais on a décidé que c'était fini et ensuite on se met d'accord sur ok sous combien de temps et terminé c'est tout il n'y a pas de non mais c'est intéressant justement que les gens tu vois ils puissent se rendre compte un peu comprendre certaines choses la manière dont je me vois mais c'est pour me positionner c'est pas je ne suis pas ça réellement mais c'est la manière dont je me vois pour bien positionner c'est ce qu'on appelle dans les startups un late founder un late founder c'est quand les fondateurs se rencontrent que peut-être qu'en ajoutant quelqu'un plus ou moins à leur niveau mais sur lequel ils ont évidemment un contrôle c'est naturel et qu'ils peuvent même sortir s'il faut et bah l'ensemble tourne mieux tourne mieux et je me suis considéré comme ça et je me suis dit on va tenter comme ça et si ça passe comme ça moi je serai naturel et on va voir si ça peut bien marcher avec eux mais à la fin je ne suis pas fondateur de la Carmine mais voilà comment je me suis positionné la KC c'est une structure qui donne quand même l'impression d'être très très proche avoir une très grande proximité en externe vis-à-vis des fans ça c'est sûr des partenaires etc également peut-être même encore plus en interne à quel point c'est le cas justement cette proximité à quel point elle est cultivée bon elle est importante mais je pense qu'elle est dans l'ADN nous sommes une société fondée par des créateurs de contenu dont la clé de voûte est la création de contenu au service d'une communauté qui leur est qui est presque une famille pour eux eux ils ont décidé de mêler leur communauté pour la Carmine et donc la Carmine c'est créer sa propre communauté comme ça mais donc c'est dans l'ADN c'est la base quand t'annonces ma venue qu'est-ce qui réagit la communauté principalement je sais pas s'ils sont là je vois pas le chat mais ils doivent être là tu vois et c'est ça qui fait le sel du truc donc naturellement on doit être proche par contre il y a une limite à cette proximité cette limite c'est pas parce que les fans veulent quelque chose qu'ils vont l'avoir mais c'est pas parce que les fans veulent quelque chose que par essence c'est une mauvaise idée c'est un mix entre les deux ouais faut pas dire oui à tout mais pas non non plus de principe en mode ça vient des fans donc c'est mort non exactement c'est un mix entre les deux et ce qui fait la différence quand je vois des gens du monde e-sportif ou en dehors des partenaires potentiels au niveau mondial de quoi ils me parlent ? de la fanbase ils me parlent pas de est-ce que le maillot il est beau et après ils disent ah putain vous en avez rendu beaucoup c'est cool les partenaires ah c'est génial le stade ok mais les fans les fans les fans et regarde l'annonce de juste l'agenda le schedule elle le sait dans quel ordre sont les premiers matchs ? regarde les commentaires bizarre les fans le KCX3 c'est quoi ? c'est des fans les images elles sont là donc on est obligé d'être en proximité mais il faut parfois mettre des limites et c'est encore des règles sur lesquelles on discute beaucoup principalement avec Coté qui est évidemment très proche de la communauté historiquement celle de Camel et de la Carmine mais c'est quelque chose sur lesquelles on essaye de trouver le juste milieu bon mix et on apprend encore on apprend c'est ce que j'allais te dire ça doit être difficile des fois d'avoir le rôle un peu pompier de service tu vois qui doit être là qui doit essayer des fois de répondre un peu aux inquiétudes ou alors aux remarques ou au ci ou au ça ou à la fin limite tu peux avoir l'impression qu'on te convoque quoi tu vois genre oh il y a un souci bah tiens directement on va venir te parler à toi genre limite t'as le pagué publiquement alors que tu vois ça ça m'arrive régulièrement mais c'est pour ça que je choisis les sujets c'est pas parce qu'on va me arrobase sur Twitter déjà j'ai pas de notifs donc comme ça ça règle le problème pas quand je me lance le truc je vois les notifs mais j'ai pas de notifs sinon c'est ingérable mes DM sont fermés sinon c'est ingérable et donc là dessus l'idée c'est de trouver quels sont les sujets qui méritent qu'on s'y attarde sur lesquels la confiance est importante aussi quels sont les sujets qui vont faire que la vie de Kameto et Prime leur vie seront meilleures comment je pré-shot le problème toujours sur cette mécanique de comment enfin si je suis arrivé c'est pour les délester d'un certain poids ils ont naturellement le poids d'être fondateurs et d'être des têtes d'affiches des ambassadeurs et des stars du monde des réseaux sociaux et de la création de contenu donc je dois leur retirer ça donc ça fait partie du sujet c'est pour ça que je choisis les sujets naturellement mais que tout mérite pas ça et pour continuer un peu sur ce rôle vraiment très CEO c'est quoi un peu les plus grosses difficultés qu'il y a à être CEO de la KC est-ce que c'est le rythme de travail est-ce que c'est le côté imprévisible peut-être des difficultés qui peuvent se poser est-ce que c'est le fait qu'on est dans le monde de l'esport donc du coup typiquement à 2h du matin ouais attends là c'est le feu c'est quoi ? ouais je pense que alors il y a beaucoup de choses je pense que dans tous les cas un des trucs les plus difficiles c'est la pression ce qui nous différencie de beaucoup de clubs e-sports c'est cette pression sociale qui est massive on m'arrête dans le métro dans la rue enfin tu vois donc il y a un truc un peu permanent il y a des sujets permanents les gens sont adorables avec moi donc ça me gêne pas mais il y a ce truc un peu permanent tu vois où c'est tout con mais une fois je me retrouve dans un hôtel pour un rendez-vous business très important je fais le rendez-vous il y a un serveur jeune adorable tu vois il nous sert machin deux heures plus tard l'autre part et moi je vais partir et le mec dit franchement j'ai hâte que l'équipe Rocket League soit championne du monde tu vois et moi je me dis putain j'espère que j'ai pas parlé à haute voix d'un truc tu vois c'est ce truc un peu permanent de partout où il y a des jeunes tu vois c'est un potentiel donc il y a cette pression là qui existe et qui est importante et par ailleurs moi je suis quelqu'un qui me met beaucoup la pression je veux être le meilleur CEO du monde ça c'est ma pression personnelle c'est mon objectif et je veux que la Carmine soit le plus grand club du monde donc j'ai déjà de base une pression que je me mets qui est importante et qui est décuplée par ça donc ça c'est le premier point le second sujet c'est comme tout club esport la partie financière la partie financière c'est très difficile et nous ce qui est plus difficile c'est que les gens ont tendance parfois à confondre les likes et les euros ouais mais c'est pas parce que j'ai 86 000 likes sur l'annonce LEC c'est pas parce que j'ai 10 000 likes sur tel ou tel truc que derrière j'ai de l'argent c'est pas vrai c'est pas proportionnel en fait ça l'est de plus en plus et on essaye et on discute et il y a toujours un petit lien de cause à effet mais ça fait pas que ça en fait beaucoup il y en a un mais il est pas il est pas proportionné donc en fait c'est très difficile là dessus parce que les gens parfois nous voient beaucoup plus gros qu'on ne l'est on n'a pas beaucoup de moyens au regard de ce qu'on essaye de faire et de notre ambition on est très ambitieux si on n'avait pas été en LEC je pense que la Carmine aurait été vraiment dans un confort mais voilà c'est l'ADN du club on va chercher un peu plus on se doit donc on se remet en danger et on va y aller je pense que ça c'est la deuxième difficulté et la troisième pour moi en tout cas c'est un point sur lequel j'attache vraiment beaucoup d'importance c'est je ne veux pas dénaturer le club je veux pas dénaturer le club je veux que Kameto et Prime Kamel et Amine regardent toujours ce qui se passe en se disant ok j'ai fondé ça avec un sourire ça c'est très très important pour moi parce que de plus en plus je prends mes aides et moi je veux que les équipes prennent leurs décisions je ne suis pas là pour décider tout ce n'est pas ça une boîte donc il faut qu'on arrive à partager cet ADN pour évoluer sur les sujets sur lesquels on doit évoluer et conserver l'ADN qui fait la Carmine parce que je ne veux pas perdre sur la route des fans et après 15 mois du coup parce que le temps passe vite à faire ça justement est-ce que tu es satisfait de la route que ça prend ou en tout cas avec un petit peu ce que tu nous expliquais dans tes volontés ? je pense que dans nos rêves les plus fous on n'aurait pas pu imaginer une année 2023 pareille c'est exceptionnel même sportivement parfois j'essaye de nous comparer à des clubs de foot des clubs de basket etc mais l'année est folle tu as deux manières de voir les clubs majeurs quel que soit le sport ou l'e-sport tu as le nombre de trophées gagnés alors on en a gagné bien sûr mais comme on n'a pas gagné les championnats du monde de la plupart des jeux dans lesquels on était mais dans le foot une très grande année c'est une année où Manchester City va faire un quintuplé une année exceptionnelle où le PSG va gagner la Ligue des Champions c'est exceptionnel c'est une manière de voir les choses mais il y a une seconde manière de voir les choses c'est à quel point un club a dépassé des limites auxquelles ils étaient confrontés pour faire des choses jamais vues sur ce critère là je crois que en 2023 la Carmine est un des plus grands clubs du monde en termes de réussite et de progrès donc c'était une année fabuleuse je te parle du KCX3 je te parle de la LEC je te parle des trophées gagnés je te parle des changements je te parle du merchandising où on a battu des records je te parle du stade je te parle des nouveaux contenus qui sont sortis tu vois tout ça en fait on a on a cassé beaucoup de choses on a cassé des codes on s'est mis en danger et si on m'avait dit en octobre ou novembre 2022 Arthur cette année là 2023 c'est ça je me dis arrête de foutre de ma gueule c'est pas possible je peux pas y croire et on l'a fait j'en suis très très fier c'est vrai que quand on mixe un peu le tout et quand on regarde stade, LEC, KCX c'est vrai que ça en fait quand même beaucoup et en plus tu as même pu dire après par la suite je crois en fin d'année dernière ou il y a quelques semaines que vous aviez réussi à finir à peu près à l'équilibre c'est à dire pas dans une situation économique et on en parlait avant qui est vraiment mauvaise c'est quasi un miracle en fait je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les clubs majeurs e-sport rentables il y a Jacques-Etienne qui l'a dit qu'ils ont réussi en 2023 chez Cloud9 et en Europe c'est sûr probablement dans le monde évidemment il y en a mais je pense pas que dans le top allez 30 disons le top 30 des clubs la plupart soient rentables pas du tout même pas du tout du tout du tout j'imagine tu vois je sais pas j'ai pas les chiffres de tout le monde mais donc ça c'est aussi une fierté parce qu'on a pas démarré l'année avec de l'argent on a démarré l'année et voilà et là c'est la même chose on démarre l'année chaque mois on doit payer des gens que ce soit des joueurs des coachs des collaborateurs etc ou des choses mais l'argent qu'on gagne il n'est pas mensuel donc chaque année on relance la roue comme ils ont lancé première année deuxième année comme on l'a relancé collectivement la troisième et bah la quatrième c'est la même chose c'est un peu ce que t'expliquais justement au niveau de quand est-ce qu'on reçoit l'argent genre que ce soit par exemple des partenaires de Riot ou alors des éditeurs au global et tout ça machin il y a un décalage vous vous avez les charges tout le temps et eux par contre c'est très dispatch oui alors pour le coup je le comprends parce que chacun a son propre cycle mais nous on est très lié au cycle de chacun que ce soit des partenaires que ce soit des éditeurs et c'est pour ça que le merchandising est très important c'est pas pour rien que je me suis beaucoup focalisé là-dessus c'est que c'est très 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 important nous n'aurions pas pu finir l'année si on n'avait pas aussi bien réussi le merchandising c'est important parce que même si la rentabilité n'est pas énorme parce qu'on essaye de vendre à des prix qui sont adaptés au fait que on sait que les jeunes souffrent en France donc on va pas faire tu vois les marioles la rentabilité est plus faible mais le volume est nécessaire et c'est très important pour nous c'est ce qui fait la particularité du club et la question étant je crois que tu avais dit genre à la cassée le merch c'était un truc genre 30-40% un truc à ça du chiffre d'affaires de l'année genre grosse branche en 2023 c'est 40% donc c'est gigantesque mon objectif c'est que il y ait un trio de sources de revenus principaux le merchandising les sponsors et les éditeurs si j'arrive à avoir 30% sur chacun c'est fabuleux et si à la terme plus tard dans quelques années le stade fait 25-25-25 25 donc 4 fois 25 ou 4 fois 20 comme parce qu'il y a d'autres sources de revenus qui peuvent exister c'est extraordinaire parce que ça ça veut dire que tu es assis sur des bases solides et que tu n'es pas complètement soumis à un seul de dépens de revenus financiers et ça c'est un objectif alors évidemment c'est pas le truc le plus sexy pour les gens mais pour les entrepreneurs ou ceux qui aspirent à l'être avoir une diversification un peu des canaux de revenus c'est la clé ça veut dire que s'il y a une partie de la boîte qui est en feu parce que ça marche moins bien ou autre tu ne risques que 25% de ton chiffre d'affaires et quand tu es sponsor c'est 80 si cette partie là est en difficulté parce qu'il y a moins de sponsors parce que tu as moins délivré parce que juste c'est la crise toute ta boîte est en feu donc c'est pour ça que c'est très important de répartir les sources de revenus c'est important parce qu'on parle souvent tu vois des business model un peu qui peut y avoir dans l'e-sport etc avec la première génération de structures qui ont brûlé du cash en 2017 2018, 2019, 2020 là maintenant il y en a qui se relèvent d'autres qui continuent tout ça machin et c'est vrai qu'un des trucs dont on parle souvent c'est le manque typiquement par exemple de droit TV par rapport au sport traditionnel ou alors si on reprend l'exemple du sport tradi c'est les stades et donc du coup le public biéterie et droit TV voilà biéterie est-ce que c'est un peu l'ambition justement avec le stade que vous avez annoncé de pouvoir avoir cette formule d'événement de gens qui viennent sur place qui consomment sur place qui rencontrent les joueurs regardent les matchs tout ça il y a plusieurs objectifs au stade le premier c'est de continuer à créer des moments collectifs déjà parce que je pense que c'est bien sociétalement parlant je pense que c'est très important le ministre qui est venu au KCX3 il était bluffé et autant dire que quand il a entendu la Marseillaise chanter de manière autonome par les fans il a péter sa tête il s'est dit mais là vous avez réuni 29 000 jeunes qui chantent la Marseillaise dans un stade il était il était choc-bar pour reprendre l'expert choc-bar de baiser tu vois what tu vois c'était hyper hyper fou pour lui mais donc je pense que c'est important sociétalement et pour nous les fans le coeur des fans il y a les ultras ensuite il y a les fans ce qu'on peut appeler des passionnés ensuite t'as les enjoyers ensuite t'as les occasionnels ensuite t'as ceux qui connaissent et ensuite t'as ceux qui en ont rien à foutre et t'as ceux qui nous détestent qui globalement sont en fait des ultras inversés que ceux qui le détestent ils le détestent tu vois ce que je veux dire et pas à moitié mais c'est ça et donc pour le coeur c'est très important de pouvoir se réunir au maximum et pour faire que les occasionnels puissent venir puisque tout le monde ne peut pas venir au cas X donc boum ils viennent comme ça de manière générale je te parle d'un pur point de vue business c'est ce qu'on appelle un relais de croissance c'est mon chiffre d'affaires dans plusieurs années que je prépare dès maintenant pour justement ne pas être dans une situation où je dois me creuser la tête en décembre d'une année pour savoir comment on va financer l'année qui arrive on a des relais de croissance on prend des coups d'avance et ça dans le business c'est très 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 important c'est voué être lancé quoi à peu près ce stade je crois que vous aviez parlé de 2024 à peu près courant de l'année entre juillet et août selon la fin des travaux nous on n'est pas propriétaires de ce stade c'est vrai que ça fait beaucoup parler oui oui nous sommes construits un stade en 6 mois le truc a 9 ans de travaux 50 plaques en Ligue 1 il y a un club qui est propriétaire de ce stade en fait c'est un modèle qui est très français et c'est pour ça que les européens ont du mal à comprendre c'est assez unique que des régions ou des parties d'un état puissent être propriétaires d'un stade et donc c'est le temps qu'ils le finissent la première année ça va être très light l'année prochaine enfin l'année prochaine donc 2025 on est déjà on va accélérer et pour moi le pic j'aimerais que 2026 on ait beaucoup d'événements ok que ce soit vraiment j'aurais bien eu l'habitude et c'est un test rien ne dit que les fans de la Carmine ou les fans e-sport en général sont aptes au sens de volontaire à venir de manière régulière dans un stade je l'espère en plus il est un petit peu à côté enfin à côté en région d'Île-de-France il est un peu éloigné de la capitale et tout machin oui mais ça je pense que c'est bien je pense que c'est bien parce qu'effectivement il y a un peu plus de difficultés d'accès mais nous on est très présents en termes de fanbase en banlieue pas que parisienne mais aussi en banlieue parisienne par ailleurs cette agglomération fait beaucoup d'efforts et puis avec les JO en fait ça va faciliter beaucoup les voyages interdépartements ou entre le coeur de Paris avec la 14 prolongée des trucs comme ça je pense que ça va être beaucoup plus simple mais c'est un lieu qui nous ressemble c'est un lieu en plus il y a l'historique camel donc évidemment le storytelling est magnifique mais il y a des étudiants il y a beaucoup de jeunes c'est une population qui est très jeune donc je pense que il y a beaucoup de choses à faire là-bas et que je ne serais pas surpris d'être surpris ok et avec ça il y aura les classiques d'Insta je crois tu avais déjà parlé à l'annonce de système d'abonnement de trucs comme ça la possibilité de venir regarder je ne sais pas je suppose les matchs des équipes qui ne jouent pas en délocalisé typiquement peut-être je ne sais pas LFL, RL des trucs comme ça alors on doit négocier c'est une fois de plus on est dans un cas unique un peu comme l'équivalent du KCX on est les seuls qui allons voir les éditeurs en disant au fait j'ai un stade déjà tu commences comme ça j'aimerais diffuser tous les matchs mais du coup faire payer les gens pour les regarder quand je leur ai dit ça alors en vrai très peu de personnes étaient au courant mais il se trouve que les équipes Rayot notamment de Valorent sont venus nous visiter dans les bureaux la veille du KCX3 je leur ai dit je vous donne une annonce un peu en exclue mais personne n'était au courant pour avoir parlé des leaks mais le KCX3 c'est une réussite parce que rien n'a leaké ce qui est exceptionnel c'est vrai et donc les gens étaient personne ne pouvait imaginer ce qu'ils allaient voir en rentrant au-delà des matchs et quand je leur ai dit ça j'ai vu leurs yeux il y a eu un bug genre vous allez voir un stade ok mais genre à vous ? et attends mais il y a combien de places genre 100 ou 150 un peu comme les autres tu vois non il y a 3000 places ils étaient perdus c'est unique c'est un truc qu'ils n'ont jamais entendu en 10 ans d'e-sport avec toutes les équipes qu'ils ont pu avoir et leur bug est devenu une fierté partagée ils se sont dit putain c'est génial en fait vous allez réussir et on a envie donc on discute avec les éditeurs petit à petit jeu par jeu ligue par ligue etc ça va pas être simple loin de là parce que forcément ça peut un peu empiéter sur certains assets des choses qu'ils ont créé donc on va voir comment on peut faire mais petit à petit n'allez pas aller arrobase tu vois arrobase pomme de terre qui insulte le mec qui gère la LEC en mode salaud tu m'empêches d'avoir un match dans mon stade non ne faites pas ça s'il vous plaît ça ne nous aide pas du tout il faut quand même s'en rendre compte au contraire ça joue contre nous au contraire et donc et donc ouais on discute avec eux là-dessus pour pouvoir mettre des choses dans ce stade ensuite sur la partie abonnement je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que nous ne les avons pas écrits donc tu vois au moins comme ça c'est clair au moins comme ça c'est clair mais l'idée c'est d'avoir une partie du stade qui est par abonnement pour que les fans les plus ultra donc évidemment liés avec le blue wall ou indépendants mais évidemment qu'ils soient liés puissent avoir un accès régulier et donc évidemment avoir derrière un paiement qui est mensuel qui est prélevé directement qui permet d'avoir des places beaucoup moins chères enfin tu vois de faire en sorte que ce soit intéressant économiquement et que nous ça fasse des rentrées d'argent régulières parce que c'est ça le deal d'un abonnement quand tu payes ton abonnement à Lyon pour voir des grandes performances de ton club je m'étais dit d'y aller je ne pouvais pas ne pas te parler de Lyon donc tu sais que tu l'as bien placé celle-là effectivement c'est le loto tu la payes pour voir du spectacle comme ça en général et donc des très grandes performances de ton club de mieux en mieux ça s'améliore on peut le dire ça va pas mieux bah en fait si tu payes régulièrement ça permet de gérer les rentrées d'argent effectivement franchement c'est pas pour rien tout est bien pensé effectivement effectivement beau tacle je suis fan du PSG c'est vrai c'est plus facile en ce moment sans aller forcément dans le détail genre jeu par jeu mais je pense que c'est quand même intéressant moi quand j'ai regardé un peu j'ai vu que sur ta première année entre guillemets e-sportive où il y a eu tu vois des trucs notamment le début était marqué par du coup VCT et les difficultés qui s'en sont suivies et le premier split LFL où ça a été catastrophique ça t'a bien accueilli non ? c'était c'était chiant non ? oui oui non on n'a pas réussi on n'a pas atteint les objectifs je pense que ça a été très nécessaire très très nécessaire on a énormément appris ok énormément appris on a beaucoup changé les choses derrière sur le mercato parce que les problèmes qui apparaissent sont parfois liés à la manière dont les mercato ont été fait penser je rappelle que c'est un moment où justement la boîte était en transformation interne il y avait des sujets de réorganisation mon arrivée la VCT c'est nouveau est-ce qu'on va en LEC est-ce qu'on va pas en LEC tout ça c'était en parallèle donc en fait c'était très difficile de se projeter et donc ça a joué contre nous là-dessus mais grâce à ça on a pu changer les choses sur les mercatos sur la manière de fonctionner et là les mercatos et les équipes annoncées et qui vont être annoncées les mercatos ont été très différents avec des process alors évidemment c'est pas très cool c'est chiant Arthur tu me fais chier avec tes réunions tes machins oui mais ça processe en connaissance de cause et ensuite ton immense ça c'est le premier point le second c'est on a été nul sur l'accompagnement ok quand je dis nul c'est pas qu'on a été absent c'est pas que derrière on s'est pas donné les moyens mais qu'on a été en fait très très bon en réactivité mais ce qu'il faut pour qu'on devienne un grand club c'est qu'on soit bon en proactivité et donc on a beaucoup travaillé avec Kamel Côté et Clément sur comment on devient proactif et donc on a fait des investissements importants cette année sur tout ce qui est Perf Coach on en a recruté beaucoup le Shadow Mercato pendant que tout le monde s'arrachait les joueurs nous on a arraché les Perf Coach ok ils ont fait un travail de malade franchement la vraie réussite du Mercato au delà des équipes mais on va voir si ça gagne c'est qu'on a des Perf Coach pourquoi c'est important parce qu'un Perf Coach ça met en place des routines des habitudes et des trackers qui vont permettre de suivre les gens les joueurs les coachs et de faire remonter les problèmes avant qu'ils n'explosent c'est à dire il y a un scrim qui se passe mal boum intervention il y a trois scrims qui se passent mal grosse alerte tu vois ce que je veux dire et en fait ça permet de pas attendre que tes deux semaines de scrims qui se passent mal donc scrims pardon c'est les entraînements pour ceux qui connaissent moins l'e-sport il y a trois semaines d'entraînement où ça se passe mal et là ça pète parce que les dommages qui se créent pendant trois semaines qui sont parfois impossibles à régler ça va trop loin il y a trop d'incompréhension au bout d'un moment c'est de la nervosité c'est des jeunes gens les joueurs avec un certain égo avec de l'égo mais de l'immaturité des fois oui et puis avec une volonté de gagner et puis avec une vision du jeu qui n'est pas forcément la même et donc quand tu travailles comme ça tu peux être proactif et ça c'est la vraie nouveauté de 2024 donc moi je suis très heureux e-sportivement parlant puisque 2023 on a gagné beaucoup on est parti de situations très difficiles et ça a fini la plus belle des manières en soulevant le trophée IMI et Master devant en plus une salle acquise à notre cause juste avant Akasik c'était exceptionnel franchement je re-signe je re-signe pour ça c'était j'ai adoré c'était fabuleux c'était magnifique les joueurs étaient fous de joie ça a été top et on a gagné plein de trophées Rocket League a vraiment vraiment bien perd je crois que c'est notre meilleure année en nombre de titres donc voilà tu vois ce que je veux dire les TFT ont gagné on était champion du monde sur Trackmania donc en vrai tout s'est bien passé mais surtout on a appris et le plus important c'est l'apprentissage c'est de très loin notre meilleur trophée de l'année 2023 en fait c'est intéressant parce que tu vois j'ai l'impression que même si cette année en 2024 sans doute je spécule que tous les rosters n'ont peut-être pas la réussite escomptée mais en fait avec le fait d'avoir un encadrement qui se veut au moins moderne et qui répond au fait d'avoir des résultats ça fait que même si ça peut ne pas marcher tu vas moins te tromper en moyenne quand tu vas faire après derrière des choix exactement ça ne te rend pas automatiquement champion du monde ou éligible à être champion du monde sur tous les jeux mais ça te permet de capter les problèmes avant qu'ils n'apparaissent et donc de te rendre théoriquement vraiment meilleur en tout cas ça t'augmente tes chances statistiques d'être au plus haut niveau tout simplement donc il faut le faire on va parler de 2024 mais juste avant de parler de 2024 quand même un petit point sur le fameux KCX3 toi qui entre guillemets dans tes premières années fais un peu d'événementiel avec ta première boîte quelle vision tu portes un peu sur ce KCX comment est-ce que la tâche de travail enfin la charge de travail par exemple ça représentait je me suis rendu compte de ce qu'était le KCX bien après le KCX ok je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai eu des frissons parce que je pense que il y a tellement de choses c'est comme un peu l'annonce LEC en fait c'est des choses où tu le fais t'es à fond dedans t'as une énergie de malade et donc en fait tu te rends pas compte mais c'est fou les images sont folles l'intro avec avec Doagby qui dit là ce soir on va ouvrir la famille tous ensemble le rideau qui tombe tout le monde sur la pyramide Camel en haut le Blue Wall qui est en folie le stade qui s'illumine la Marseillaise le truc c'était fou c'était fou et c'est un des plus grands souvenirs de ma vie et une de mes plus grandes fiertés c'est qu'on est réussi à le faire parce que chaque KCX c'est un défi financier parce que c'est pas une évidence de réussir ce genre de projet parce que c'est c'est un truc sur un soir c'est un concert one shot c'est pas une tournée c'est pas un truc on se fait un bercy pour se faire un kiff pendant qu'il y a la tournée en région et comme tu dis c'est pas sur plusieurs soirs donc t'as pas des économies d'échelle regarde ça j'y étais c'était bien beau tu te rends compte et tu vois le what the color il est là le what the color tout le monde ensemble et en fait je suis hyper fier parce que il y a tous les rosters les Trackmania ont réussi à se qualifier c'était le soir de l'ascension s'ils se qualifiaient pas ils n'étaient pas avec nous ça c'est quelque chose qui me rendait très triste tu vois théoriquement il y a tous les rosters bon Dougie il a déchiré franchement ce mec est exceptionnel et exceptionnel parce que quand dans les coulisses moi je suis en train de gérer les problèmes de timing lui il dit ok pas de problème on coupe ça qu'est-ce que tu penses de ça machin le mec est un monstre je le dis quand même ce soir là il a vraiment géré c'est un truc de malade parce que plus d'un présentateur aurait dit non mais les gars il y a un planning j'ai travaillé enfin tu vois ce que je veux dire non il a été monstre bref et tu vois ce moment tous ensemble avec des rosters qui n'ont pas réussi à perf au niveau attendu des rosters qui ont surperf des rosters qui ont perf comme attendu c'est un moment qui est très très beau et offrir ça à des joueurs à des coachs aux fondateurs à des fans je pense que c'est on se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel et puis juste on a battu tous les records parce que je crois que c'est l'événement créé par un club le plus important oui je crois que c'est le match féminin en e-sport le plus important je crois que c'est l'événement smash avec le nombre de spectateurs dans la salle le plus important Rocket League le plus important Valorant le plus important et LOL c'est ça que j'ai quand même pas mal de cases et LOL on se tape avec les finales des championnats du monde entre nous tu vois entre copains mais c'est fou c'est fou c'est juste fou et les gens étaient heureux et les leaks qui n'ont pas eu lieu sur les annonces ça ça part rien mais quand t'es CEO que tu travailles comme un chien pour avoir des annonces et que t'arrives jusqu'au soir de l'événement et qu'il y a un stade qui s'annonce les Blue Stars qui s'annoncent avec Coté un renouvellement de partenariat la fin avec Kamel qui préchote un peu la LEC et tout j'étais tu vois c'est exceptionnel quand tu préchotes la LEC à quel point t'étais comme ça ? en fait le problème c'est que la vraie question tu vois c'est là où tu vois c'est la particularité de la Kermine c'est que je veux donner au fondateur l'opportunité de vivre leur rêve tu vois ce que je veux dire comment tu veux qu'on le mette au milieu 29 000 personnes sans qu'ils lâchent le truc tu vois c'était sûr donc on va dire qu'il y a plutôt des guidelines de quel que soit ce que tu as envie de faire tu ne dois absolument pas dire ça 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 tu vois ce que je veux dire tant que t'as pas dit ça le reste ça peut aller et dire à Carnage écoute je peux pas te dire mais si à un moment tu vois Camel qui prend un micro tu sens une émotion trouve une musique préchote une musique potentiellement ça n'arrivera pas mais si ça arrive trouve une musique et je veux qu'ils pleurent par contre tous tu vois c'est donc Carnage il avait comme mission je veux que tout le monde ait des larmes aux yeux tu vois c'est si ça arrive ça doit arriver comme ça et après tu vois la veille il va faire son tweet tu vois ça qui est beau aussi c'est ça qui tu vois ça fait partie du truc et c'est ça que j'aime avec Amine et Camel c'est qu'ils sont éminemment eux-mêmes et qu'ils changent pas enfin en tout cas je les connaissais pas avant tu vois mais je vois comment ils sont là j'ai pas l'impression que il n'y a pas de personnages tu vois c'est des gens naturels et c'est très très beau et justement t'as parlé dans les annonces notamment d'un projet qui avait attiré beaucoup l'attention le Blue Stars est-ce que tu peux peut-être en parler un petit peu ça n'a pas été beaucoup réélaboré non c'est vraiment un projet qu'on a annoncé très en avance de phase on est toujours en discussion avec les éditeurs c'est Coté qui s'occupe beaucoup de ça mais tu vois par exemple on prépare Blue Stars on prépare sur Rocket League la limite d'âge décent tu vois en fait c'est que des trucs comme ça dans l'esport donc on s'adapte beaucoup donc je pense que les choses viendront petit à petit là on a beaucoup à faire sur le début d'année avec les déménagements à Paris et à Berlin l'arrivée dans une nouvelle ligue et non des moindres donc on doit vraiment tout positionner finir les mercatos et ensuite on pourra ouvrir parce qu'il y a encore des mercatos qui ne sont pas finis comme le roster féminin de Valorant et donc c'est des choses qu'on doit encore gérer qui vont venir petit à petit je n'ai honnêtement pas beaucoup plus d'infos à leur donner pour l'instant mais ça viendra tranquillement et j'ai vraiment envie que de plus en plus quand on arrive avec des sujets et qu'on les révèle on soit capable de les documenter de les expliquer un peu comme la vidéo la décision sur l'arrêt d'un certain nombre de jeux je voulais qu'on soit très très bon dans la com vis-à-vis des fans honnêtement on a moins été bon vis-à-vis des joueurs en interne c'est quelque chose sur lequel je me suis excusé auprès des joueurs notamment des joueurs TFT parce que je trouve qu'on n'a pas été au niveau attendu en interne mais en externe on a été bon et au niveau attendu mais en interne on n'a pas été au niveau que j'attends moi et mon obligation de protéger les collaborateurs collaboratrices joueurs joueurs coach fondateurs en termes d'informations et de manière dont on fait les choses mais tu vois je veux vraiment qu'on soit au très haut niveau et un événement comme le KCX qui va réserver genre Paris la Défense Arena tout ça machin ça se finance comment concrètement vu que tu nous disais que c'était vraiment beaucoup au fil de l'eau tout ça je suppose que pour réserver la salle faire le show le si le machin ça doit quand même demander beaucoup de garanties financières d'argent et donc du coup ça s'organise comment à l'échelle d'une équipe ça fonctionne grâce à un lien important avec un super producteur un producteur d'événements donc un producteur d'événements c'est quelqu'un qui apporte pas forcément être visible mais dont le métier c'est d'organiser des concerts ou des tournées ou des spectacles et nous on est un spectacle e-sport et donc on trouve des gens qui prennent un risque avec nous et derrière on a des obligations aller trouver des sponsors bien communiquer vendre des places etc mais c'est grâce à ça sans ce partenaire là il n'y aurait pas de KCX aussi ambitieux c'est littéralement impossible à financer autrement ou sinon tu risques l'intégralité de la boîte mais c'est pas possible tu peux pas faire ça un coup de poker comme ça ça n'a aucun sens et donc du coup là pour le coup j'ai fait de mon mieux et utilisé le maximum de professionnalisme pour faire en sorte de pas rusher ce moment malgré que vous le demandiez avec très grande insistance quelle surprise bizarre trois questions sur trois interventions sur quatre dans le chat qui demandent donc le voici le moment vous voyez il y tombe au moment qui est juste logique la fameuse amende celle qui est censée éponger les quelques heures de retard prises par le KCX bon du coup je suppose que tu as dû prendre des nouvelles à ce sujet tu as dû les avoir pardon à quel point tu as été salé est-ce que c'est pire que ce que tu attendais comment c'est ta montante non c'était mieux que ce que j'attendais mais c'est quand même salé mais c'est mieux que ce que j'attendais je peux pas révéler le montant je peux pas révéler le montant 5-6 chiffres alors c'est entre 5 et 6 chiffres ok mais c'est pas la version la plus violente de 6 chiffres ok j'aime bien j'aime bien mais non je peux pas révéler parce que c'est un peu des secrets de Paulie Chinel et voilà mais en vrai c'était beaucoup moins violent que ce que ça peut paraître ça a pas mis la boîte en danger aussi parce qu'on est un super producteur et que ça fait partie des risques on ne pourra pas le refaire si jamais il y avait d'autres événements on sera à l'heure on va pas se taper la vente chaque année quoi alors il y a l'amende mais au-delà de l'amende il y a le stress le fait que ça empêchait d'avoir la cérémonie pour montrer les trophées au public il y a des moments importants pour les joueurs et les coachs qui ont dû être squeezés Prime devait monter sur scène ça n'a pas pu être fait voilà c'est des choses que j'aimerais pas reproduire parce que une fois de plus on doit être meilleur chaque année et en vrai pour le storytelling c'est fabuleux c'est super et puis regarde on est plusieurs mois après on ne parle encore de l'amende mais une fois c'est bien une fois c'est bien et forcément du coup vu que là KCX3 et tout ça fait son effet sans être dans le pre-shot of the world mais je suppose que si KCXK si il devait y avoir c'est déjà un peu dans les cartons vous êtes déjà un peu dessus alors pour être tout à fait honnête on n'a pas encore ouvert le chapitre sur ce sujet parce qu'on est très très pris avec déjà beaucoup de choses c'est un gros là ce qui se passe en ce moment c'est un énorme chamboulement pour le club beaucoup de changements beaucoup de progression nécessaire plus j'ai essayé de faire en sorte que les gens aient le maximum de repos pour ceux qui étaient en vacances parce que c'est très très intense très 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 intense et donc donc on sait que ça va redémarrer très fort à partir de demain puisque il y a ces jours d'annonce et jours d'annonce c'est toujours le genre de tension de stress est-ce qu'ils vont aimer est-ce qu'ils vont pas aimer etc parce que forcément en fait il ne faut pas croire que quand on sort une vidéo ou qu'on a des annonces diverses et variées on n'a pas la volonté de faire plaisir on n'est pas du tout neutre sur ça on veut vraiment donner le maximum pour les gens on a toujours un stress de voir les réactions un soulagement quand ça se passe bien et on a une profonde tristesse quand c'est difficile c'était très dur le cas CX3 parce que maintenant tout le monde voit les images et se souvient bon ils nous ont quand même couc à petit feu pendant des mois en nous expliquant que c'était pas bien cette équipe invitée que ça c'était nul que machin ah c'est c'est la honte de ceci cela etc et ça a été quand même assez violent ça a été assez violent au final tout est bien qui finit bien c'était magnifique et les gens en se souvenir là mais les gens sont très très durs sur les réseaux très très durs autant avec nous qu'avec les autres mais avec nous ils sont très durs c'est vrai que c'est particulier c'est vrai qu'à un moment moi genre un peu avant le cas CX je me disais je crois qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils vont vivre parce qu'il y avait un niveau je trouve je me permets de fines bouches par moment où t'as l'impression que c'était pas justement T1 sur le hall et un tel et machin tu as vu sa mère et tout sans se rendre compte réellement de ce que ça représentait c'est ça et bien sûr moi j'adorerais que tout ça ça se fasse sur des matchs officiels et qu'il n'y ait que des matchs avec le top 3 mondial mais avoir T1 qui vient avoir Loud G2 tu vois Heretics et même moi je suis super content par exemple sur ce match d'avoir été 100% français je trouve ça super parce que justement c'était le seul joueur qui était pas sur le jeu où on avait pas de français tu vois donc c'est des choses qui sont en fait l'événement il était beau il avait été bien pensé et c'est très difficile c'est très difficile c'est difficile à financer c'est dur à plein d'égards et donc je trouve que les gens ont été vachement durs avec nous j'espère qu'ils s'en rendront compte après c'est les réseaux sociaux on va pas les changer mais ouais il y a eu beaucoup de je m'excuse là voilà si jamais c'est gentil merci beaucoup il faut savoir reconnaître ses erreurs moi c'est un truc que j'essaye de faire aussi en interne beaucoup je te l'ai dit avec les joueurs TFT j'ai écrit un truc où voilà j'ai dit non je m'excuse on a pas fait ce qu'il fallait ça met beaucoup de pression la question un peu pour parler aussi de LEC et de 2024 tu disais dans la vidéo vous en parliez sur H&M Kermin qu'une entrée en LEC en fin 2022 était une mauvaise idée que là maintenant c'était en tout cas mieux adapté et surtout que ça a été un travail au long cours de quasi 14 mois comment ça s'est passé justement ces 14 mois concrètement et comment est-ce qu'on entre du coup en LEC bien sûr alors je pense que ça aurait été une mauvaise idée l'année dernière j'espère que c'est une bonne idée cette année j'aurais pas la prétention de connaître le futur et de savoir si c'est une bonne idée ou pas d'autres sont rentrés en LEC sur des projets qui semblaient être des bonnes idées et qui se sont révélés plus difficiles pour plein de raisons internes et externes donc j'espère qu'on a pris une bonne décision et on va tout faire là dessus on a évidemment vérifié en amont on pense que c'était le bon timing à plein d'égards mais vu l'économie de l'e-sport en ce moment c'est un énorme risque dont on a pas la certitude qu'il soit payant donc on va faire du mieux qu'on peut là dessus mais il faut aussi que les gens aient conscience de la difficulté des choses dans lesquelles on s'engage mais comme la BCT elle est avant mais là c'est encore un cran au-dessus donc il y a un risque ce risque comment on le on le mitige ou on le mitige on essaye de de tout prévoir en amont mais même en prévoyant tout il y a des choses qu'on avait pas pu venir des délais de paiement des machins de la structure et puis on est venu avec des conditions on a le roster tout compris tout coach inclus bien sûr je ne révélerai aucun nom puisque personne ne sait quel est notre roster mais tout compris nous avons de source sûre un des budgets les plus faibles de l'histoire de la LEC version ligue fermée ah oui alors pas je parle pas des premières années évidemment où là c'était le tout début mais au moins des 3 ou 4 dernières années donc on a dû travailler avec ça c'est pour ça que le mercato moi je le trouve exceptionnel parce qu'on avait des vraies contraintes budgétaires et j'ai mis des contraintes très drastiques très 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 drastiques qu'elles étaient nécessaires parce qu'elles étaient fondamentales ok pour le présent et pour le futur du club donc on a beaucoup travaillé là-dessus ensuite sur tout ce qui est négociation du deal réunion créativité sur le format être dur sur certains sujets je prends toujours le truc de Thierry Henry tu sais ça c'est ta zone ça c'est ma zone ça c'est tes conditions ça c'est mes conditions est-ce qu'on peut meet quelque part ou pas mais voilà ça je bougerai pas c'est pas possible j'avais des offres que j'ai reçues sur ce deal mais aussi sur d'autres deals parce que comme je l'expliquais j'avais 4 à 5 deals que je n'ai jamais présenté au fondateur parce qu'elles étaient inadmissibles ok rien simple si moi je suis choqué ils peuvent pas me faire insulter tu vois moi non tu peux pas me faire ça quand même mais eux c'est impossible que tu leur fasses ça ils vont te tuer donc voilà on a eu plein d'opportunités et donc on a essayé de se mettre dans les meilleures conditions possibles d'être ferme sur certaines conditions et d'être souple sur d'autres de comprendre l'autre dans un deal si tu comprends l'autre t'as plus de chances de te trouver à mi-chemin et en plus c'est des deals qu'on appelle multiculturels tu travailles pas avec des français donc c'est pas les mêmes manières de négocier de dealer c'est très important de comprendre ça qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important ok attends si je fais ça est-ce qu'ils vont mal le prendre parce que t'as des méthodes très françaises de négo et t'as d'autres cultures dans lesquelles c'est pas possible t'as pas changé un truc enfin tu vois ce que je veux dire donc on a essayé de faire ça du mieux qu'on pouvait et ensuite en parallélisant une levée de fonds parce qu'il fallait faire dans tous les cas un premier paiement et donc c'est là où tu voles un peu mais il a fallu avoir la confiance du partenaire quand je dis le partenaire c'est celui qui nous vend Astralis parce que Astralis à un moment moi je leur dis je ne bouge pas tant que je ne suis pas en exclu et ils me disent mais t'as pas l'argent j'ai dit oui mais moi j'ai d'autres opportunités donc voilà et donc ils ont accepté ça ils ont pris un risque qui est très important si je leur avais dit j'ai pas de quoi payer le premier slot le premier slot de paiement ouais mais ils t'auraient dit mais il serait en LTC et donc on repart sur une équipe mais entre le moment où on signe et l'annonce il n'y a pas il n'y a pas une semaine donc tu vois ce que je veux dire donc ils ont pris un risque avec nous on avait pris un risque collectivement parce qu'on pensait que c'était un bon deal pour les deux entreprises maintenant nous en tant qu'entreprise on doit prouver que c'était un bon deal et pour ça il faut qu'on soit encore là cette fin d'année fin 2025 et 2026 sera une très bonne année si on fait ça elle s'est bien passée la levée de fonds du coup à cet égard la première elle s'est bien passée puisqu'on a trouvé des gens qui comprenaient les particularités maintenant on a levé pile de quoi payer le premier paiement il n'y a pas un euro de plus donc il faudra payer la suite slot plus nos éventuels besoins si on veut grandir mais je trouve que c'est un très beau projet dans le sens où il a été bien pensé bien ficelé qui confirme les valeurs de la Carmine notamment l'importance de la propriété d'une partie non négligeable du capital par les deux fondateurs dans lequel on a une liberté d'action e-sportive parce qu'il y avait des projets où on perdait la liberté d'action e-sportive c'est-à-dire le choix des joueurs tout bêtement donc je pense que c'est un bon deal maintenant il faut que financièrement on arrive à tenir tout simplement et on va faire notre maximum et je vais donner le maximum mais oui on prend un gros risque mais c'est ça la Carmine et donc du coup ça laisse à penser qu'éventuellement à l'avenir pour pouvoir payer les slots justement de paiement restant il faudra peut-être soit à nouveau dégager de l'argent ou alors enlever à nouveau il y a plusieurs opportunités dette, levée de fonds je ne rentrerai pas dans les détails mais des mix on peut essayer de trouver on va essayer de le faire du mieux qu'on peut mais surtout ce qu'il faut voir c'est que le plus important au-delà même du paiement du slot parce que c'est échelonné donc on peut s'en sortir c'est avoir les ressources pour faire en sorte que la bulle que l'on crée à Berlin dans laquelle il y a deux équipes VCT et LEC il ne soit pas touché par des problèmes quotidiens du style quand est-ce que tombent les salaires parce que ça paraît très basique mais quand tu rentres évidemment l'éditeur sur la LEC l'éditeur soutient beaucoup les équipes mais évidemment les paiements ils ne sont pas 1er janvier en disant tiens on dépense ça toute l'année donc il faut qu'on adapte par rapport à ça ce qu'on appelle le cash flow la gestion du besoin en fonds de roulement pour ceux qui sont les plus comptables d'entre vous qui regardez le bon vieux BFR et donc ça ça fait partie des sujets qui sont importants et sur lesquels ça a parfois des sources d'inquiétude ça m'empêche parfois de dormir parce que je veux juste être le meilleur et que je ne peux pas concevoir qu'on se plante on doit réussir et qu'est-ce qui a été mis en place justement pour Berlin pour l'instant en 2024 les matchs commencent d'ici une dizaine de jours pour la LEC peut-être un peu plus tard je crois que c'est en février pour VCT c'est milieu janvier pour LEC donc ils ont des locaux il y a tout le monde là-bas il y a des locaux qu'on a récupéré d'une ancienne équipe e-sport en plus pour faciliter notre arrivée les deux équipes sont au même endroit ok elles vont partager aussi le chef l'industrationniste mais ils ont deux perf coach qui vont pouvoir travailler ensemble aussi avec chacun des compétences particulières d'ailleurs il y a des collaborateurs aussi au content mais aussi en termes de general manager ou team manager donc c'est une petite équipe ils sont quatre mais ils vont bien travailler on essaie de mettre de la diversité deux hommes deux femmes on essaie de viser la mixité aussi ça fait partie des sujets importants et donc avec ça ça fait une bulle mais comme sur un des deux rosters on a beaucoup de coach ça fait une bulle avec pas mal de monde avec pas mal de monde et donc on va essayer d'y aller le plus régulièrement possible Clément sur la partie sportive moi je vais y aller beaucoup pour voir comment ça se passe aussi puis montrer le soutien la Carmine quand tu parles aux joueurs il y a un truc à part c'est le soutien entre les différents rosters quelque chose sur lequel on pousse vraiment les joueurs à communiquer mais aussi quand les joueurs partent ils disent toujours l'orgue a vachement été derrière moi et ça c'est quelque chose qui est très important et que je souhaiterais conserver au maximum alors parfois ça finit mal mais même quand ça finit mal parce qu'on a des désaccords ou autre je trouve que on a une manière de marquer les joueurs et les coachs qui est bonne on n'est pas parfait loin de là on a plein de points de progrès mais tu vois on essaye d'être meilleur là-dessus et je pense que c'est important il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent volontairement c'est quand même un bon signe mine derrière c'est quand même un bon signe on doit progresser mais c'est quand même un signal et à côté de ça du coup je crois que vous avez dit vous avez bougé de locaux et tout à Paris c'est là-bas où il y aura genre les opérations des autres équipes du coup je crois ça fait LFL Game Changers Rocket League c'est ça ? seule l'équipe LFL sera full-time ok l'équipe Rocket League et Game Changers seront plutôt dans la version qu'on appelle bootcamp donc ils viennent de manière régulière dans des phases un peu importantes selon évidemment la capacité en fonction des nationalités à pouvoir venir etc l'équipe Rocket League c'est évidemment plus simple on attend toujours par ailleurs le calendrier de ce qui va se passer les éditeurs voilà release the calendar parce qu'on peut savoir ce qui se passe les gars mais une fois qu'on aura ça ça permettra de bien aligner c'est un nouveau c'est des nouveaux bureaux qui correspondent à toutes nos attentes dans lesquelles la KTV a ses propres bureaux mais qui sont en face de nous donc vraiment il y a autant de pas je pense entre l'arrivée enfin entre le lieu de stream de camel des anciens bureaux et le coeur de vie des joueurs qu'aujourd'hui qu'hier pour là dessus donc ça ça n'a pas changé parce que typiquement ADN tu vois dans les objectifs donc bien garder ça les joueurs ont leur propre espace ce qui était important parce que pour l'orgue et les gens qui travaillent c'est pas facile de cohabiter avec des joueurs ou des joueuses parce que c'est des modes de vie un peu différents etc et donc avec ça on est bien mais c'est l'espace dans les mêmes bureaux globalement rez-de-chaussée il y a nous et moins un il y a les joueurs mais ils sont bien et chaque équipe a sa propre salle avec une démarcation entre les deux salle Valo Féminin salle Rocket League qui est aussi une salle Review pour quand les joueurs ne sont pas là salle LFL et à Berlin il y a salle VCT salle LEC avec ça tout le monde a son espace pour se sentir aussi chez soi donc les bureaux seront terminés dans une dizaine de jours à peu près on y est déjà installé en tant qu'org mais on est en train de finir les derniers préparatifs et voilà Berlin ils sont déjà en train de s'installer sauf erreur de ma part les joueurs LEC sont arrivés aujourd'hui pour la plupart d'autres étaient déjà là et voilà ça s'installe petit à petit et on fait le maximum objectif simple chaise bureau écran PC internet électricité et des toilettes et le reste la bouffe arrive vous inquiétez pas c'est livré machin et on améliorera tout le reste petit à petit tout au long de l'année mais voilà on est dans un vrai projet c'est un nouveau chapitre et je voulais marquer ça par un déménagement c'était très important pour moi pour montrer que on avance parce que quand tu restes dans le même espace c'est difficile de sentir l'évolution quand t'es collaborateur et donc du coup là par exemple en parlant de ça début 2024 parce que du coup j'avais l'impression que ça donnait un peu cet effet rentrée des classes tu vois genre à l'heure actuelle il y a combien de personnes qui travaillent justement au quotidien on compte genre les employés et aussi les collaborateurs qui sont là souvent sans forcément être employés on est maintenant 19 ou 20 sauf erreur de ma part donc ça envoie je ne compte pas les perf coach qui sont au nombre de 5 ou 6 parce qu'il y a un head of perf coach en plus plus tous les joueurs joueuses et coach et donc maintenant ça doit faire une quarantaine donc la Carmine au global plus les amis de la Carmine tu vois est-ce que je compte un Bibi ou un Alon qui nous ont aidé par exemple sur le K6 c'est pas des collaborateurs de la Carmine c'est les amis mais ils font partie de la famille d'une certaine manière tu vois plus les fondateurs on commence à en envoyer dans les 70 70 personnes quasiment tout cumulé donc ça envoie ça va être solide ouais et sinon ceux qui travaillent vraiment collaborateurs 19-20 donc c'est pas si grand que ça en fait on n'est pas si nombreux que ça pour gérer tout ça tu en as parlé tu en as parlé juste avant et donc du coup je voulais quand même qu'on revienne un peu dessus 19 décembre 2023 vous annoncez vos retirées de trois jeux Trackmania Smash Bros TFT est-ce que tu peux revenir sur cette décision mais aussi du coup sur le côté un peu machine arrière qui a pu avoir notamment sur TFT et du fait que tu as dit que tu penses que vous auriez dû en parler mieux notamment avec les joueurs parce que tu dis par exemple que tu t'es excusé auprès des joueurs TFT comment s'est passé ce processus même s'il y a une vidéo qui l'explique déjà un peu peut-être d'une autre manière alors déjà il y a eu beaucoup de discussions bien sûr c'est une décision importante qui a été faite sur des critères qui sont rationnels qui ne sont pas à remettre en cause honnêtement on dit très sincèrement chiffre à appui tout c'est carré tu vois je connais le nombre de live TFT des trois plus gros streamers français de TFT plus des streamers genre très connus un Kameto ou un Gotagash c'est très précis très très précis bon on a pris la décision qui est une décision rationnelle chaque jeu a ses critères particuliers il y a aussi un moment parfois où tu as besoin de te recentrer pour bien l'accompagner il y a des critères financiers qui rentrent en compte aussi et puis il y a aussi un message qui a passé parce qu'il y a un moment donné il faut que le monde e-sport comprenne que ce n'est pas la fête que ce soit les publishers donc les éditeurs mais que ce soit aussi tout le monde c'est non la Carmine ne marche pas sur l'eau avec de l'argent qui tombe ça n'existe pas c'est pas vrai on doit faire des choix à certains moments et que on doit aussi faire des choix en fonction d'eux à quel point on se sent accompagné par les éditeurs etc le point particulier de TFT c'est que déjà il y a un attachement qui est très très fort aux deux cousins humains très humains et c'est ça qui a aussi entraîné ça a été un jeu qui était un peu à part dans la prise de décision déjà et moi j'étais vraiment pas bien et je pense que ça se voit dans la vidéo et Kamel non plus et le lendemain on sentait que tu vois même côté il revient me voir le lendemain il me dit Arthur je suis dans le même état d'esprit que toi hier soir c'était le soir de l'annonce il y avait un truc et donc on s'est réunis et on s'est dit c'est quoi ce truc est-ce que rationnellement on a fait une erreur non mais est-ce qu'on aurait pu laisser est-ce que rationnellement il y a des arguments pour dire il y a peut-être une chance à donner ouais oui en réalité oui c'est vrai qu'il y a des éléments Las Vegas un certain nombre de trucs qui laissent à croire que ou à penser que potentiellement ça peut aller de l'avant ok est-ce qu'on a un attachement à ces joueurs particuliers qui fait que si c'est un budget raisonnable et qu'on trouve une solution on fera tout pour en gros c'est simple est-ce que si un sponsor m'appelle et me dit les gars TFT c'est pour moi est-ce qu'on relance oui ok quand tu expliques ce principe à ce moment-là est-ce que ça va pas ensuite moi tu vois et Kamel dit Arthur je le mets on appelle les primes qui dit je mets aussi on y va et voilà comment ça s'est passé c'est pas beaucoup c'est pas plus compliqué que ça c'est émotionnel et rationnel et là où je me suis excusé auprès des joueurs c'est sur un truc qui n'a rien à voir c'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas relancer je me serais quand même excusé c'est que je pense que la méthode d'annonce aux joueurs n'a pas été la bonne ok et je pense qu'on doit pour des légendes du club a fortiori pour tous les joueurs on doit bien faire les choses mais pour des légendes du club on doit faire mieux et notre exigence c'est de bien gérer la communication interne comme on a bien géré la com externe la com externe a été excellente la com interne n'a pas été bonne à mon sens et donc comme je l'ai dit bah voilà ma responsabilité c'est aussi de me dire ok non là on n'a pas été au niveau et j'avais besoin de le faire je me sentais pas bien tu vois j'avais une sensation qui était pas bonne en parallèle du reste quand t'as ce petit truc là de non la manière dont ça s'est fait c'est pas au niveau de ce que je veux que la carmine soit en termes de com interne voilà c'est pas possible on peut pas faire ça donc on s'améliore et donc on s'excuse d'abord dans le domaine du sport on a pu voir bah forcément depuis l'arrivée du Qatar le PSG entamé une ère avec un très gros travail de marketing international pour bien sûr faciliter le fait d'avoir des Neymar des Mbappé de sa machin mais moi factuellement moi qui voyage beaucoup quand je vais dans un pays à l'étranger que je le veille ou non Estonie, Corée du Sud Portugal ou fin fond de je ne sais quoi d'autres pays je vois des maillots PSG donc c'est qu'à minima ça va bien fonctionner est-ce que c'est un but pour la carmine d'avoir un travail marketing à l'international pour peut-être avoir plus que du public français et réussir à toucher d'autres sphères d'autres couches là où la KC est peut-être un peu moins bien vue à l'international notamment avec la différence de langue le côté communauté très vive très active très machin et où on voit de temps en temps des dramas sur Reddit est-ce que c'est un axe de développement pour vous ? C'est la clé aujourd'hui le club ne pourra pas grandir beaucoup plus s'il ne s'étend pas à l'international à un moment donné tu vois le nombre de fans d'e-sport augmente chaque année mais l'augmentation du nombre de fans d'e-sport même si on récupérait 8 nouveaux fans d'e-sport par an venaient à la carmine bon déjà il y a de plus en plus d'offres de clubs avec en plus des créateurs de contenu de qualité qui attirent les gens et que les gens aiment donc forcément voilà il y a une compétition là-dessus mais si on veut aller plus loin il va falloir qu'on s'étende à l'international c'est pas simple à faire et c'est très coûteux donc aujourd'hui la manière dont on le fait c'est déjà en jouant à l'international parce que si tu regardes la carmine d'il y a deux ans ça jouait pas beaucoup à l'international tu regardes le planning 2024 quasiment tout est à minima européen ouais et a fortiori éligible à devenir un truc mondial avec des championnats du monde à la clé mais ce n'était pas le cas il y a quelques années c'est quelque chose qui est nouveau donc ça c'est important parce que oui les IME Masters c'est top mais ça concerne un nombre limité de pays qui sont européens donc il faut qu'on grandisse et qu'on aille de l'avant c'est vrai dans ce que tu dis je te coupe vraiment deux secondes quand j'étais allé aux Etats-Unis que j'avais fait par exemple mon émission avec Temper qui était un membre de chez FaZe c'est pas bien sûr peut-être qu'il en rajoute un peu mais lui par exemple il disait qu'il connaissait pas la carmine à ce moment-là alors que FaZe ça machin cassé c'était déjà pas mal mais je pense que ça fait partie il y a plein de gens qui ne connaissent pas et donc il faut qu'on travaille encore là-dessus est-ce que soyons honnêtes est-ce que les joueurs T1 qui ont participé au Red Bull League of its Own connaissaient tous les joueurs carmine je suis pas sûr bon donc ça veut dire qu'on doit progresser là-dessus et faire de nos talents aussi des gens plus connus mais déjà il faut jouer à l'international si tu joues pas à l'international tu fais rien ensuite il faut démultiplier les raisons de rencontrer ces gens-là c'est pour ça que le KCX moi j'ai trouvé les gens assez peu compréhensifs de ça c'est qu'en fait Loud, T1, G2, Hérétique c'est une déclaration quand même tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est une déclaration c'est vrai Kermin Corp contre le reste du monde quand on a pensé ce titre c'était pas anodin la manière dont on annonce les choses maintenant il regarde les sous-titres il y a beaucoup plus de sous-titres en anglais donc petit à petit on y va mais on peut pas y aller comme des ouf déjà tu vois j'ai des problématiques financières qui sont un peu plus court-termistes et un peu plus nationales tu vois déjà juste Paris et Berlin tu vois mais on est sur la bonne trajectoire ok et l'avantage c'est que par des événements comme Red Bull League of its Own ok ça parle de nous alors bon parfois ça parle de nous en négatif pour des incompréhensions plus que des choses raisonnables à mon sens mais peu importe et derrière ok on se fait connaître petit à petit petit à petit et je ne peux pas ne pas voir qu'à chaque événement international il y a une caméra qui s'arrête sur une personne ou plusieurs personnes qui portent des maillots Carmine c'est beaucoup de français qui vont s'exporter mais je fais confiance aux fans pour être là où l'e-sport se fait ok et c'est ça notre pari c'est pour ça que moi je suis très transparent avec les fans c'est que je les intègre dans notre parcours beaucoup de gens pensent que la Carmine c'est juste gagner des trophées moi je crois pas je pense qu'on a ce shonen je pense que la Carmine ce qu'il a défini c'est le shonen shonen life bien plus que tout gagner et dans ce shonen il y a deux choses qu'on partage il y a la quête de titres et il y a la quête entrepreneuriale du club et c'est pour ça que je pense que ça passe bien pour l'instant entre les fans et moi c'est que je montre la partie entrepreneuriale et je pense que cette partie là elle est importante et donc tous les fans qui vont dans des événements internationaux et qui se disent tiens ok je vais voir les demi-finales des Worlds de LOL je vais mettre mon maillot Carmine qui vont faire des affiches et qui vont être diffusées ils participent au succès entrepreneurial et donc long terme du club mais notre vision sur l'international c'est plus d'être comme un Real Madrid ou un PSG tente de le faire aussi d'ailleurs je suis fan du PSG donc je le vois de plus en plus ou un Manchester United ou un Bayern de Munich ce sont des clubs qui sont espagnols anglais allemands au coeur tu veux pas dire que le Bayern de Munich c'est européen non c'est très allemand c'est 100% Real Madrid c'est très espagnol mais ce sont des marques internationales et voilà comment je crois que nous on pourrait réussir cette internationalisation qui n'est pas une évidence et qui va être difficile et du coup forcément moi la question sur ça c'est que ça passe du coup j'ai l'impression tu vois par des joueurs aussi et des faces un petit peu internationales on reprenait l'exemple du PSG en disant on est marre des machins des trucs est-ce que du coup il y a d'autres jeux sur lesquels vous souhaitez peut-être investir à court moyen terme long terme ou alors est-ce que pour l'instant on est plutôt sur une phase on stabilise ce qu'on a déjà et éventuellement on voit plus tard on est en permanence en réflexion sur des jeux à lancer c'est ce que j'expliquais dans la vidéo on fait la même analyse sur la fin des jeux que sur le début des jeux en permanence donc on est en analyse en ce moment là on a une personne avec qui je travaille qui met sur la partie stratégique et on est en analyse tout simplement et c'est multifactoriel il y a je crois 15 critères en tout et on prend tout en compte et on essaye et là on est dans la phase où on va prendre tous les critères on va voir là vous checkez s'il y a peut-être des marchés peut-être un peu sous-côtés et tu vois il y a des choses qu'on découvre ou qu'on sait qui sont rationnelles mais qui sont très surprenantes tu vois je connais le classement par exemple de TFT en termes de price de price pool et de peak viewer et de viewer moyen je connais le classement à la place près ok dans eSportcharts et donc limite avec ce que tu dis j'ai l'impression que ce serait possible de vous voir débarquer genre sur un jeu où on ne vous attend pas ou genre c'est pas spécialement suivi en France mais par contre il y a un petit intérêt parce que c'est pas suivi en France mais au Brésil ou ailleurs ça l'est ce serait à mon sens pas une mauvaise idée c'est un bon moyen de s'internationaliser non ? c'est un vrai bon non mais c'est très intéressant très intéressant pour justement j'ai encore plusieurs questions ça fait plus de deux dans l'ensemble mais je me régale en mai dernier ça avait été décidé justement à la non-indexation de la TVA de l'eSport sur celle du sport culture type fierté tu vois je ne l'ai même pas cité dans les fiertés de l'année mais je peux dire qu'on a taffé depuis l'eSport du coup a obtenu gain de cause car voilà la TVA a été abaissée à 5-5 sur les événements eSport tu parlais dans Popcorn d'un travail de lobbying pour réussir à faire un peu avancer l'eSport français qu'en est-il ? déjà moi c'est le sujet qui était le plus important parce que comme j'avais mes idées de stade et que par ailleurs je vois que ça bloque beaucoup de projets qui ne sont pas forcément des projets Carmine mais sur le KCX on parle en centaines de milliers d'euros donc tu vois le KCX avec cette nouvelle règle aurait été rentable à toutes les éditions ou presque ok à 5-5 avec le même prix de vente de la place et quand je dis rentable c'est à l'équilibre bien sûr il n'y a pas d'excès on ne fait pas de profit mais on est à l'équilibre automatiquement donc tu vois c'est juste on parle de choses qui sont concrètes qui sont très importantes donc machin moi j'arrive au major de Counter Strike avant ça c'est un sujet ok mais bon je ne me dis pas en plus du reste je vais porter ça et là il y a on est peut-être en mars et là il y a la ministre des Sports qui annonce ça moi je me dis mais c'est fou mais ce qui était fou c'était même pas juste l'annonce c'était parce que les clubs des Sports vivent bien tu peux me dire ça à moi je ne dors pas pour trouver des solutions financières et tu me dis que moi mon événement il ne peut pas être à 5-5 parce que je vis trop bien bah oui non et donc là j'ai dit ok on y va et j'ai eu la chance que ce sujet intéresse Domingo et ça a lancé le truc et derrière j'ai eu la chance de devenir un interlocuteur crédible parce que aussi il y a tu vois les études les machins ça permet de discuter et d'y aller et puis des connaissances et hop ce ministre tac 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 mais on a vraiment dû lutter et c'est là où ça a fait effet boule de neige avec tout le travail préalable qui avait été fait par d'autres clubs préalablement d'autres producteurs et France eSports mais c'est grâce à ce travail là que ça a pu avoir lieu c'est un truc collectif mais oui pour que un truc passe de c'est mort en mars à ok let's go 6 mois plus tard 7 mois plus tard il y a quelque chose qui s'est passé oui c'est sûr et donc du coup à l'heure actuelle genre sur de futurs événements le stade ça machin c'est une vraie plus alors je ne suis pas sûr que le décret d'application soit passé donc ça c'est des choses qu'on doit vérifier parce que derrière quand il y a le go derrière et que ça passe que ça survit les 49.3 les machins les débats il faut que ce soit mis en place mis en oeuvre concrètement et que ce soit ça devienne la loi concrètement donc il faut que ce soit mis en application et je ne suis pas sûr que ce soit encore passé donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on suive petit à petit et il y a d'autres sujets qui sont importants sur lesquels on va travailler il y a le passeport talent qu'on utilise déjà qui est un gros travail sur lequel nous pour le coup c'était plutôt fait en parallèle de nous là-dessus il y a essayer de faire en sorte que les événements e-sport soient mis dans le passe culture il y a un certain nombre de sujets comme ça qui sont des sujets de fond et qu'on va prendre petit à petit mais la Carmine qui a un stade et qui ressemble de plus en plus à un club de sport traditionnel rentre de plus en plus dans les cases que des personnes plus âgées et qui ne connaissent pas forcément cet univers peuvent connaître c'est pour ça que moi je veux absolument qu'un maximum d'hommes et femmes politiques viennent aux événements parce qu'il y a toujours un avant-après et j'ai vu l'avant-après au cas 6 en termes de législation il y a également les réglementations en termes d'âge qui sont des discussions concrètes on voit sur Roca & Click que ça a pu bouger passage de 15 à 13 ans sur l'Aul du coup la limite fixée à 18 ans pour la LEC c'est quoi ton avis sur la question ? je pense que comme la situation de l'e-sport n'est pas hyper simple économiquement au niveau global les éditeurs essayent de trouver des solutions très particulières à leur situation à leur particularité et donc d'un côté Riot a libéré une catégorie je pense en fait au fond tout ça c'est lié à l'ouverture de catégories qui permettent d'avoir des nouveaux typologies de sponsors et donc légalement c'est juste pas possible d'avoir Caliste qui joue dans un match avec des gens qui portent une marque X ou Y c'est juste mécaniquement pas possible alors quelqu'un à 18 ans et puis sponsor Bud Light Wayne Eken un truc comme ça sur Rocket League je pense que c'est encore d'autres problématiques liées peut-être à la cible globale de Fortnite parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande je ne connais pas les détails honnêtement mais c'est une impression là-dessus donc c'est au cas par cas c'est ce qui fait que l'e-sport est encore très fluctuant parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent du jour au lendemain ça fait que c'est très difficile c'est très difficile d'expliquer aux sponsors par exemple des changements parce qu'ils sont habitués à des clubs de sport traditionnels où les choses sont très fixes très figées où les règles mettent du temps à changer la question ok est-ce qu'on va changer on va mettre un quatrième arbitre un machin tu vois c'est des choses qui prennent du temps mais ça ne change rien pour les partenaires nous les règles qui changent changent tout pour les partenaires et il y a beaucoup beaucoup de mouvements en ce moment en e-sport parce qu'il y a un marché qui sort un petit peu de la start-up des start-up traditionnels je ne sais pas si les gens voient un peu ce qui se passe je ne sais pas si ça t'intéresse particulièrement mais en gros ce qui s'est passé c'est que les clubs ont levé beaucoup d'argent sur des promesses futures sur des investisseurs ces promesses n'ont pas pu je pense être atteintes mais il a fallu dépenser l'argent qui a été levé et la source numéro 1 de dépense d'un club c'est les joueurs et les salaires donc ça a augmenté les salaires des joueurs et ça a créé une concurrence par le haut il a fallu donc lever pour prendre des joueurs mais ça n'a pas augmenté le viewership global donc au bout d'un moment ça se casse la gueule parce que tu n'as plus personne pour payer si tu arrives et que tu dis voilà je vais lever 10 millions et 85% ou 90 ou 95% des dépenses de ces 10 millions c'est des joueurs et ça coûte de plus en plus cher ça fait moins de viewership et en plus pour certaines de ces équipes elles n'arrivaient pas à se construire une fanbase par dessus c'est littéralement l'équation impossible à tenir exactement donc on est dans une phase où les choses s'auto-régulent d'une certaine manière avec des clubs qui arrêtent des clubs qui fusionnent des clubs qui changent de stratégie mais c'est tu vois Evil Geniuses enfin le IG est un cas assez intéressant tu vois ils sont champions du monde de Valorraine boum le truc ferme bon c'est bien la preuve qu'il y a une bataille économique et une bataille sportive enfin e-sportive qui se jouent en parallèle et donc il faut bien faire attention à ça c'est pour ça que je suis très sur la partie finance parce que c'est c'est aussi le nerf de la guerre et qu'il faut faire attention et toutes ces fluctuations permanentes sur les sujets soit elles visent à ouvrir les choses soit elles visent à régler des problèmes donc c'est pour ça que je peux pas trop en vouloir non plus aux éditeurs parce que je comprends pourquoi ils le font c'est qu'ils veulent des modèles sains et stables parce que c'est pas bon pour une ligue d'avoir des gens qui disparaissent et donc du coup à ce niveau là toi tu penses que ce système de ligue fermée malgré les défauts qu'il a c'est compréhensible ou nécessaire comme le dit très bien Kamel la ligue fermée je déteste quand je suis pas dedans et maintenant j'adore blague à part blague à part c'est un modèle il a ses défauts il a ses qualités et je pense en tout cas que la LEC fait preuve d'une forme de solidité au regard de l'écosystème global la valeur du slot a pas chuté de manière de manière drastique comme ailleurs ça a chuté mais pas de manière drastique alors que LCS je crois que c'est passé quasi de 40 à 10 millions ça doit être un euro symbolique plus les dettes c'est LG quand ça s'est fait aspiré par NRG je crois que c'était ça il y a des trucs un peu comme ça donc non je pense que c'est bien je pense que les clubs sont de plus en plus solides je pense que des décisions ont été prises au niveau des clubs il y a des fusions des choix qui ont été faits des réductions de dépenses au bon endroit mais sans casser la hype de la ligue et donc je pense que c'est bien après je suis très triste pour Caliste évidemment je lui aurais souhaité d'être avec nous pour autant je suis très heureux du choix qui a été fait pour avoir un autre joueur de très grande qualité et en qui j'ai toute confiance sur le fait que c'est la bonne personne pour nous et qui va nous aider à atteindre nos objectifs à savoir si possible gagner un trophée en LEC cette année ok magnifique magnifique est-ce que c'est quoi ton regard un peu sur le paysage sportif français on a pu voir Gentleman par exemple arriver assez fort et avec une accession par la grande porte en VCT ça commence à du coup faire une sorte de concurrence tu vois avec déjà par exemple des Vita et tout ça qui était déjà ici c'est quoi ton regard sur cet écosystème alors bon moi j'ai plutôt comme parti pris en tant que CEO un peu comme les grands patrons de club de foot c'est je vais pas parler des autres ok parce que pas donner des avis particuliers sur les autres ou sur leur choix je pense que c'est pas quelque chose à faire quand tu gères un club tu gères déjà tes affaires t'as plein de problèmes à régler et que c'est important et tu vois on n'imagine pas Florentino Pérez commenter les derniers achats du PSG ou dire Athletic Bilbao un truc comme ça sans vouloir me comparer évidemment à Florentino Pérez j'aimerais bien avoir son niveau et son aura un jour mais voilà pour autant je peux parler au global ouais voilà au global au global l'arrivée de Mate est une excellente chose déjà ça confirme que le modèle qu'on a de club sérieux fondé par des créateurs de contenu il est suffisamment solide pour que d'autres s'y intéressent ensuite ce sont des gens qui peuvent attirer un nouveau public ce qui est nécessaire on a besoin d'avoir de plus en plus de fans donc c'est une très bonne chose d'un point de vue storytelling il y a énormément de choses qui peuvent avoir lieu donc c'est intéressant en plus ils sont rentrés par la grande porte en VCT donc c'est top ça va attirer des nouvelles marques qui ne sont pas forcément connaisseurs mais qui connaissent les créateurs de contenu qui sont derrière et oui ils arrivent par la grande porte parce qu'ils arrivent avec un écosystème d'entreprises derrière parce que ça ça rentre dans un giron de créateurs de contenu qui ont déjà des sociétés extrêmement solides sur certains secteurs d'activité et ce qui fait que ça va nous forcer à être meilleurs tu vois ils ne vont pas en fait Carmine a pu aller plus vite parce que Vita et les autres mais parce que Vita Mate va aller plus vite parce que Vita mais parce que Carmine donc c'est normal qu'ils aillent plus vite et en plus ils sont super forts Squeezie en plus d'être un très bon créateur de contenu est un entrepreneur que je respecte énormément c'est quelqu'un qui crée des sociétés solides efficaces qui font leur preuve donc s'il y a la bonne alchimie et qu'ils mettent les sociétés au bon service du projet plus la force des trois fondateurs etc et leur intelligence ouais là on a un concurrent et le Real Madrid a besoin de Barcelone voilà c'est tout c'est tout et là on a une chance c'est que il y a Barcelone Atlético le Real donc t'as vraiment tout un écosystème et là on y va là on se dit l'e-sport français est une bulle féérique faut pas croire que ce qui se passe en France est comparable à ce qui se passe ailleurs vu la taille du marché français la beauté des clubs et je parle pas que des trois dont on cite je te parle même du fait que il y a des Game World des Team Geo qui soient solidement créés là depuis plusieurs années tu vois IG's qui vient avec encore un autre positionnement je pourrais citer Solaris je vais pas tous les citer mais dans l'esprit dans l'esprit tu vois c'est top c'est pour ça qu'on a un écosystème qui est peut-être le plus résilient à la crise possible parce que chacun amène des nouvelles personnes intéressées des nouvelles typologies de public des nouveaux storytelling des nouvelles narratives moi je vois la Carmine un peu comme Disney en réalité je suis très inspiré par Disney par la K-pop et par le Real Madrid ou les grands clubs de sport mais nous on est le mix entre les trois et on a besoin de narrative on a besoin de personnages et ils nous aident à créer des personnages parce qu'ils en sont eux-mêmes et qu'ils vont en créer eux-mêmes et surtout des narratifs t'en fais pas tout seul bah non s'il n'y a pas quelqu'un en face s'il n'y a pas une rivalité s'il n'y a pas un peu d'épices bien sûr qui a envie de voir la Carmine jouer tous les ans contre des clubs différents parce que tout le monde à part la Carmine est passé au tapis et il y a des nouveaux trucs qui sont apparus pour gagner les mêmes trophées en boucle et en boucle et en boucle c'est inintéressant ça n'a aucun intérêt et le shonen shonen c'est aussi rencontrer des adversaires sur la route et gagner et je pense que nous on veut gagner et que c'est très très bien qu'ils soient là et on va tout faire pour les battre sur le terrain et de l'autre côté on va tout faire pour construire collectivement un écosystème qui est solide en France est-ce que avec tout ce dont on a parlé là depuis le début t'arrives quand même à couper à prendre un peu du temps pour toi ou pas je te pose la question mais j'ai un peu la réponse le fameux tweet du 25 décembre à 1h12 du matin ouais c'est vrai sur un trafic de site monsieur Arthur quand est-ce que tu n'es pas là alors je ne suis jamais pas là les collaborateurs peuvent le voir j'ai pris 9 jours de vacances cette année j'étais au Mexique et j'étais quand même en réunion à certains moments sur le mayo 2024 bon c'est pas forcément bien moi je fais pas partie du truc genre tu sais l'entrepreneur lifestyle oui 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 je n'ai pas pris de vacances depuis 4 ans mais enfin je fais 3 depuis 3 ans et c'est grâce à ça que j'ai réussi et d'ailleurs n'oubliez pas d'acheter ma formation qui va vous expliquer non c'est bon tu vois ce que je veux dire je ne suis pas dans ce mood là je pense que tu l'as compris j'espère que les gens l'ont compris mais je fais ce que je dois faire première chose deuxième chose je suis passionné j'adore entreprendre j'ai dit je gère la Carmine comme si c'était la boîte que j'avais fondée c'est ça que je dois aux gens aux clubs aux fondateurs etc et je veux qu'on gagne je veux qu'on soit les meilleurs donc je suis à fond et j'ai un mode de vie où je sais prendre du repos tu vois par exemple les week-ends ma vie en fait est assez cadrée tu vois les week-ends le matin je dors ou je chill je vais faire un dej perso et ensuite je vais arriver au bureau vers 15-16h et je vais arrêter ensuite en fonction tu vois et en fait c'est un mode de vie qui est celui que j'ai toujours eu ok déjà c'est pas un truc que je fais pour Carmine la particularité de Carmine c'est un côté à cause des réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais donc on a tendance quand même à regarder parce qu'il y a cette pression là qui est honnêtement trop importante et c'est quelque chose sur lequel on se régule c'est aussi ma première année dans cet écosystème donc il faut aussi que moi j'apprenne à déconnecter en fait je le fais plus que les gens le pensent quand je tweet c'est que je suis connecté mais je ne suis pas beaucoup plus connecté que quand je tweet donc tu vois tu te dis ouais mais par exemple je peux faire ce tweet là j'ai regardé littéralement Twitter 5 minutes dans la journée c'est juste que avant de dormir j'ai regardé et je voyais parce qu'il y a aussi un truc c'est que bien sûr il y a le côté Arthur le pompier il y a Arthur le shérif qui va dire c'est pas bien mais j'ai envie aussi de participer parfois et de donner aux fans un truc qu'est-ce que ça me coûte de soutenir un truc comme ça c'est du fan service mais en vrai je pense que ça fait plaisir et c'est rien ça me coûte rien honnêtement moi j'ai l'app j'ai l'app des chiffres des chiffres de vente je fais le screenshot j'ai coupé on voit pas la date on voit pas les chiffres ok j'ai balancé ça n'a pas pris plus de deux minutes pourquoi ? parce que j'ai vu un mouvement populaire j'ai trouvé ça marrant et c'était terminé une fois que j'avais fait le truc et c'est juste ça est-ce qu'avec tout ce qu'on dit tu te vois dans l'eSport pendant encore un certain temps 5, 10, 15, 20 ans pour l'instant tu kiffes ? alors moi je me vois à la Carmine mais comme je me voyais chez Magellan et je me voyais chez Wind je me voyais pas dans le logiciel de vente dans le podcast ou dans l'eSport donc oui si les conditions sont permises si j'arrive à vivre bien de ça pas forcément juste économiquement mais tu vois en termes d'équilibre on en parle de tout ça d'avoir un bon équilibre si aussi le système eSport se stabilise parce qu'à un moment donné tu peux pas avoir autant de hauts et de bas permanents mais ouais tu vois si je ferme les yeux j'aimerais être dans notre stade à une place assis avoir un Schweppes alors j'adore Red Bull bien sûr Red Bull super important mais un petit Schweppes comme ça et regarder nos joueurs montrer leur trophée à le C très magnifique et si possible même championnat du monde d'un jour mais si à la même période l'année prochaine ou peut-être avant je sais pas novembre de l'année prochaine je suis assis en train de siroter mon Schweppes pendant que les fans chantent sont heureux pendant qu'Amel il cast avec sa ferveur qu'il y a tout le monde tu vois on est avec Prime on est avec Coté et il y a les joueurs j'ai failli citer un nom qui montrent le trophée ou les trophées qu'on a gagnés comment tu veux que j'arrête après ça je suis piqué pour rattrapage je suis un drogué de l'entrepreneuriat et un drogué de l'eSport comment tu veux que j'arrête donc je vais peut-être continuer j'espère que je vais continuer et ensuite on va voir magnifique très bon rattrapage je sais que t'as été bon j'ai failli pour terminer gentiment parce qu'ils sont encore là en nombre est-ce que tu as un message pour les fans cassés et après on va jouer un tout petit jeu pour terminer ça un petit jeu un peu de toute façon je t'ai dit s'il faut que ça dure 5h j'ai aucun problème pour les fans déjà j'aimerais évidemment les remercier pour leur soutien et leur participation à ce projet global c'est un peu ce que j'expliquais sur le côté entrepreneurial je les remercie aussi de leur compréhension de plus en plus affinée de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas et de comment créer des bulles de respiration pour les membres de la Carmine que ce soit moi bien sûr mais aussi pour les fondateurs les joueurs etc ça je les remercie de cette compréhension qui est importante et en fait je vois moi les progrès évidemment on va s'arrêter sur ceux qui le font pas mais je vois les progrès et ça je veux les remercier là dessus de continuer à soutenir je le dis sincèrement et c'est pas du storytelling ce serait littéralement impossible sans eux parce que ce qu'on vend aux sponsors c'est leur engagement le merchandising c'est eux qui achètent le stade c'est eux qui le remplissent le KCX c'est eux qui le remplissent la ferveur c'est eux qui la donnent et quand il y a des moments de down et qu'on peut regarder les images de tout ça bah voilà ça fait plaisir et une fois de plus les voir dans les stades tu vois tu les vois dans des stades où on joue même pas et je trouve ça assez beau donc voilà je voulais juste les remercier là dessus et qu'ils fassent attention la santé mentale c'est important il y a la santé mentale qu'ils doivent leur santé mentale qu'ils doivent protéger et il y a la santé mentale pardon il y a la santé mentale des autres que ce soit nos joueurs nos joueuses les gens de la Carmine nos concurrents les patrons de nos concurrents les fondateurs X ou Y les autres joueurs le benteur c'est top le harcèlement quel que soit le sujet moi je ne pourrais pas cautionner parce que je pense pas que ça fasse avancer les choses c'est mon message il y en a qui seront d'accord il y en a qui ne seront pas d'accord mais je voulais aussi le passer puisque on dit que les patrons de la Carmine ils disent jamais rien sur le sujet ce qui est complètement faux moi je le redis c'est filmé on pourra ressortir la vidéo c'est dit et pour autant j'adore les fans et ils sont bien meilleurs que ce que certains disent d'eux et je les défendrai au maximum pour ce qui est défendable et en échange je pense qu'ils progressent petit à petit et qu'on grandit tous ensemble magnifique magnifique je ne rajouterai rien parce que tu as fini ça de manière vraiment jolie on va jouer un petit jeu parce que justement on a vu que tu étais quelqu'un qui avait lancé des business il y avait une impétence pour l'entrepreneuriat on va jouer un jeu je vais te faire à chaque fois sur quelques rounds trois propositions ok les propositions c'est des start-up avec le concept je te l'explique ok et parmi ces trois start-up il y en a eu une qui a fonctionné et qui a pété ok il y en a eu une qui a existé mais qui s'est effondrée et il y a eu une idée elle n'existe pas du tout alors tu sais ce que tu me fais là tu veux alors tu me fais le piège du Monopoly avec la KTV où ils ont ils m'ont invité à ce Monopoly pour ensuite que je me fasse allumer en mode ah t'as fait force tu le prends pour un champion ah tu crois que c'est bon on t'a dégagé en premier mais pas de soucis je joue ça t'a pas dit que c'est Hugo je joue c'est Hugo merci Hugo c'est l'idée de Hugo donc du coup voilà il m'a dit dans l'oreillette ouais tu m'as poucaf comme ça oui je te poucaf tu vas faire quoi ? je vais te retrouver après Hugo pour le fait que tu sois plus grand que moi va m'arrêter dans les menaces donc du coup on commence trois idées vas-y on a des logos je crois si je dis pas de bêtises Hugo tu me confirmes ok allez on projette le premier truc et je lis je te décris vite fait à l'oral Iker Technologies c'est une start-up corse qui développe un système autonome d'identification sans contact elle met au point une bague connectée donnée d'une technologie qui permet à son propriétaire de réaliser différentes opérations telles que s'identifier effectuer un paiement ou encore ouvrir la porte de sa maison ok deuxième Pizza Sky la livraison de pizzas par drone un service innovant de livraison de pizzas par drone l'idée est d'offrir une livraison rapide et efficace grâce à des drones spécialement conçus pour transporter les commandes de pizzas ok et la dernière Eco Wave Pen un stylo qui utilise de l'eau comme encre simple à remplir et respectueux de l'environnement il permet une écriture temporaire sur diverses surfaces sans gaspillage de papier ni d'encre ok alors qu'est-ce qui a existé qu'est-ce qui a existé mais bidet et qu'est-ce qui n'existe pas alors je peux te dire que les deux premières ont existé de source sûre je ne sais pas si c'est leur nom mais je sais que c'est truc de bague je l'ai vu pitcher ok je ne sais pas si ça s'appelle Icar mais je l'ai vu pitcher et je me demande si je ne l'ai pas vu pitcher dans une émission que Kamel regarde d'accord enfin regarde en replay M6 la seconde je sais qu'aux US ils font ça il y a toujours un mec à des trucs des trucs de fou etc la troisième j'ai moi jamais vu passer jamais vu passer ça donc voilà je dirais ça après ça ne répond pas exactement à ta question donc lequel entre les deux d'après toi qui a existé aurait fonctionné il y en a un qui a fonctionné il y en a un qui a pété qui a pété et il y en a un qui a flop total qui a pété Icar Icar ça peut pété je pense parce que je l'ai vu je pense que c'est Icar qui a pété ok les amis c'est ce qu'on appelle un 3 sur 3 Icar effectivement ça existe et ça marche complètement Pizza Sky ça a complètement bidé les fondateurs ont rapidement réalisé que dans les régions où les pizzas étaient déjà largement disponibles du coup ça rendait le service quelle surprise un peu pété et Co-weepen ça n'existe pas mais pas mal bonne idée bonne idée il est bon il est bon il est bon je précise que je n'étais même pas au courant qu'il y aurait un jeu non il n'était pas au courant je jure qu'il n'était pas au courant allez c'est parti phase numéro 2 numéro 1 ok Jucero une machine à jus conçue pour presser des sachets de jus à l'aide d'une presse connectée à internet l'objectif est d'offrir une expérience pratique en extrayant des jus frais et sains à partir de sachets spéciaux contenant des ingrédients bio numéro 2 la détective box une expérience immersive d'enquête criminelle jouable depuis chez vous chaque mois les joueurs reçoivent une box contenant des indices des preuves et des documents pour résoudre un mystère en 3 épisodes grâce à une application mobile dédiée les joueurs interrogent les suspects fouillent les scènes de crime consultent les archives et au fil de 3 box ces éléments s'assemblent pour résoudre l'affaire offrant une immersion totale dans l'univers des enquêtes et numéro 3 une technologie donc Ocean Guard Drone une technologie pour lutter contre la pollution des océans et des rivières des drones autonomes équipés de capteurs avancés et de dispositifs de collecte des déchets parcourent les étendues aquatiques ces drones détectent et collectent activement les déchets flottants tels que les débris plastiques ils communiquent en temps réel avec une plateforme centrale pour cartografer les zones polluées blablabla alors bon déjà là pour le coup les 3 sont très crédibles ouais on va dire qu'on a fait un bon taf ouais un très bon taf le premier est un des plus gros flops de l'histoire de la start-up des start-up californiennes un truc complètement dingue l'histoire est folle d'ailleurs si ça intéresse les gens je pense qu'il faut regarder je sais pas si c'est ce nom là mais je pense que c'est ce nom là attends je vais en mettre les petits cheveux je pense que c'est ce nom là en fait ils se sont rendus compte que la machine pressait tellement mal que tu devais presser à la main et que ça marchait mieux donc après le en vrai le concept était intelligent mais ils ont jamais délivré le truc donc ça méga flop les detective box je pense que ça existe et ça peut marcher parce que ça c'est un truc familial en tout cas si c'est le truc que vous avez inventé lancez le ok voilà je pense que ça marche et guard océan honnêtement c'est tout à fait possible que ça existe je dirais là comme ça que c'est le truc qui n'existe pas ok mais sinon en vrai le 2 s'il n'existe pas il faut le faire ok 3 sur 3 juicero ça a existé mais ça n'a pas marché les utilisateurs ont découvert qu'ils pouvaient extraire le jus manuellement remettant en question l'utilité et le coût de la machine detective box ça a complètement marché ça fonctionne et océan guard drone ça n'existe pas alors si seulement je n'ai pas autant de chance dans mes investissements je préfère le dire parce que sinon sinon j'aurais fait la levée de fonds moi-même pour payer la LEC on serait tranquille et je vous dirais vous n'en quittez pas c'est moi qui gère je ne suis pas aussi bon dans mes investissements du tout c'est trop marrant je ne m'attendais pas à ce que ça soit et en plus même Hugo il a dit putain il n'est pas drôle c'est pas drôle de jouer avec lui allez la dernière et on en reste là idée numéro 1 la french baguette la french baguette propose un kit pour préparer soi-même de la maison donc à la maison une baguette de pain n'importe où dans le monde il suffit de mélanger les ingrédients de façonner la pâte et de laisser reposer puis de la cuire pour obtenir une baguette fraîche le tout provenant à 100% de Normandie j'aime bien les détails la deuxième baby voice decode l'appareil utilise des capteurs pour enregistrer et analyser les pleurs du bébé grâce à des algorithmes il identifie plusieurs types de pleurs faim, sommeil, douleur ces données sont ensuite traitées pour traduire ces pleurs en messages transmis via une application mobile associée cela aide les parents à mieux comprendre et à répondre aux besoins de leur enfant en fonction des pleurs identifiées et troisième pizza saver conçu pour stocker des tranches de pizza dans un récipient compact et hermétique son design pliable permettait d'optimiser l'espace dans le réfrigérateur en se repliant ou en s'expandant selon les besoins assurant ainsi une conservation efficace des restes de pizza c'est le trio le plus dur est-ce que la prod peut remettre le premier en visuel bien sûr c'est la french baguette la french baguette la french baguette la french baguette ça peut vraiment exister il y a eu tout un mood où globalement tu faisais n'importe quoi tu mettais french et ça fonctionnait donc feeling ça peut être celui qui fonctionne le second s'il vous plaît désolé c'est le mec qui s'installe il fait la prod baby voice decode baby voice decode pareil des capteurs pour enregistrer et analyser les pleurs baby voice decode pareil ça peut exister j'ai vu des espèces de matelas chelous qui captaient le truc ok et le troisième le pizza saver c'est pour stocker des tranches de pizza dans un récipient compact et hermétique c'est tellement con que c'est possible que quelqu'un l'a inventé elle est dure celle là elle est dure donc je dirais comme ça au feeling french baguette fonctionne et existe enfin fonctionne pardon et marche ok baby baby coder n'existe pas même si ça peut exister d'ailleurs si ça marche excellente idée et le dernier je pense que c'est le truc qui a été lancé c'est possible que ce soit le truc con californien une fois de plus ils ont mis un délire sur les pizzas c'est délirant ils ont fait plein de trucs de merde 3 sur 3 pizza saver a existé mais les consommateurs optent pour des contenants plus traditionnels ou utiliser des méthodes alternatives assiettes plus film plastique pour stocker le reste de pizza et effectivement baby machin ça n'a pas existé et french baguette ça fonctionne ah c'est sûr c'est là où tu vois qu'au fond ce qui compte c'est surtout de se lancer et d'avoir des idées parce qu'il n'y a pas besoin de révolutionner tous les trucs ce qui marche c'est les trucs bien sûr mais c'est trop drôle on lui a mis vraiment 3 séries il n'a pas fait une erreur comme quoi tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a dit sur le côté entrepreneurial l'expérience et tout c'était pas menti taille du nez ouais écoute je suis content ça a été moins bon sur Monopoly Hugo il m'a dit un mec dans le chat il a dit GG Zach tu testes tes idées de business ah il y a un peu de ça tu te dis écoute franchement même les trucs qui n'ont pas existé ça peut se lancer par contre les trucs qui ont foiré on va laisser de côté mais les mecs ont levé il y en a qui ont levé des centaines de milliers sur les trucs ça m'étonne pas ça m'étonne pas bon et bah sur ces quelques mots merci beaucoup Arthur merci j'espère que c'était intéressant et merci beaucoup pour l'invitation c'était génial merci également à ceux qui ont suivi dans le chat j'espère que vous avez apprécié merci à Arthur qui a pris le temps de venir et de s'exprimer sur littéralement tout sans demander une seule question d'avant ou de quoi que ce soit et tout il a accepté tout il a joué le jeu à 100% merci à la prod qui a permis également de faire ça les petites mains de l'ombre comme d'habitude et merci à vous les viewers vous étiez très nombreux ça m'a fait plaisir si vous êtes arrivé en cours de route la rediff sort demain à midi sur ma chaîne YouTube voilà ce sera disponible gratuitement et très rapidement pour le reste on vous souhaite une bonne soirée merci encore une fois Arthur merci à tout le monde et on vous dit à la semaine prochaine les amis ciao ciao ciao